Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers, le podcast francophone autour de la culture du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici Nomad Sleep de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Hippon Wave. Quelle joie de recevoir un artiste dans le domaine de la musique pour nous partager sa vision du monde, sa philosophie, la manière dont il crée son rapport avec les intelligences artificielles, avec les médias, avec le monde de la nuit et plein d'autres choses. Comme toujours dans ce podcast, ce que j'ai vraiment envie de faire c'est de vous partager des parcours de vie atypiques, des gens qui vivent réellement mille vies en une et dont le point commun est généralement la prise de risque, l'authenticité, la volonté réellement d'exprimer l'entièreté de son potentiel et surtout de saisir la vie avec ses mains, de la tordre, de la squeezer, d'en extraire le maximum de nectar possible et Hippon représente parfaitement ça. Les points communs qu'on a, ils sont nombreux et j'ai adoré sa vision du monde, sa vision de son art. Je me suis beaucoup reconnu là-dedans en tant qu'artiste martial, en tant que danseur et également en tant qu'entrepreneur. Donc on a pu explorer toute la partie processus créatif, le lien entre sa musique et sa pratique des arts martiaux. Lui qui est un passionné du Japon, de méditation, de zen, de loot à livrer, de MMA, de JGB qui revenait aussi de son voyage au Japon. Donc on a pu parler de tout ça, nos influences respectives avec ses philosophies orientales et puis ses sensibilités. Et puis par la suite, on a évidemment divagué, divergé. On a parlé un peu de plantes médecines, d'état modifié de conscience, de flow et toute la partie, je dirais, développement personnel, même si le mot est un peu galvaudé, en tout cas sa vision de comment réellement avoir le courage de suivre sa voie, suivre son authenticité. Il nous parle de ces moments difficiles qu'il a vécu, des grosses prises de risques qu'il a dû prendre pour notamment s'extirper de son cocon familial, d'aller à Paris, de ses voyages à LA, de ses voyages à Tokyo et puis fondamentalement la vie de l'artiste. Moi c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager ici, comme toujours le podcast. C'est une source d'inspiration pour vous montrer qu'il y a des modèles de vie, il y a des modes de vie auxquels on ne pense pas et pourtant qui sont largement accessibles si on décide de se responsabiliter et de posséder l'entièreté en fait de sa vie, de l'avoir entre ses mains, de décider pour soi, par soi, pas pour satisfaire les autres, pas pour satisfaire une image qu'on pense qu'on devrait avoir. Et Yippon représente parfaitement ça, lui qui évolue aussi dans un domaine où l'image est extrêmement importante et où il est facile de se perdre, notamment dans le monde de la nuit, le rapport aux substances, aux drogues, etc. Il revient sur son parcours et aussi les différents outils philosophiques qu'il emploie. Il a une pratique de la méditation, une pratique du sabre, une pratique des arts martiaux. Comme toujours, on revient un peu sur les mêmes outils mais fondamentalement ils sont d'une puissance incroyable. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'accueillir Yippon. C'était un régal d'avoir un échange fluide, organique, avec beaucoup d'humour et l'accent du Sud. Donc j'espère que vous allez en extraire pas mal d'outils. Encore une fois, pas de dogme ici. L'idée c'est de vous présenter des personnes qui ont une vie multifacette. Des personnes qui osent adresser toutes les dimensions de leur être. Ce que j'appelle des mercenaires de la vie, des réels movers. Un régal pour une conversation encore une fois bien bien cosmique. Cet épisode est sponsorisé par l'Académie Movers, la première école de mouvement et de mobilité articulaire en ligne dans laquelle tu vas retrouver différentes formations qui vont t'aider à délier les articulations, retirer les raideurs, les douleurs, réhabiliter et rééduquer toutes les parties de ton corps. Et en plus de ça, tu vas être aussi capable d'apprendre comment mieux bouger, que tu sois un pratiquant d'arts martiaux, de parcours, de danse, de gymnastique, de musculation, peu importe. Tu vas trouver un moyen d'explorer différents domaines de ta physicalité, découvrir les méthodes comme Ido Portal, Move Nat, Fighting Monkey et d'autres. Pour les auditeurs et les visionneurs de ce podcast, tu vas récupérer toutes les formations avec une réduction de 25% au moment de passer commande simplement avec le code MOVERSPODCAST. Alors n'hésite pas à rejoindre l'Académie Movers qui possède déjà plus de 8000 élèves, des enthousiastes, des curieux, des passionnés qui veulent bouger mieux, se sentir mieux et vivre en mouvement. A tout de suite dans ton Académie. Cet épisode est également sponsorisé par leboeufderbe.fr, des producteurs locaux Pierre et Sandrine Inard qui font les choses dans les règles de l'art qui vous permettent d'accéder à de la viande de très haute qualité, élevée à l'herbe biologique, sur lequel il a le contrôle parfait depuis l'élevage jusqu'à l'abattage, jusqu'à la découpe, en vous proposant des colis à livrer directement chez vous. Donc c'est du producteur jusqu'à la table avec des producteurs qui sont conscients de l'écologie et qui ont un amour réel pour leurs animaux, pour l'air, pour la terre, pour la nature, et une très grande conscience et un éveil spirituel. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Pierre et Sandrine et on s'est régalé à parler de conscience corporelle, à parler d'élévation spirituelle, à parler d'exploitation du potentiel humain. Et ils veulent ajouter leur pierre à l'édifice de la santé et permettent à tout le monde d'avoir un corps, un cœur et un esprit alignés et qu'ils puissent faire des choix conscients dans leurs achats pour nourrir leur corps en sachant exactement d'où viennent les produits, comment ils ont été conçus. Et c'est une occasion supplémentaire de soutenir les petits producteurs français, les petits producteurs locaux en montrant grâce à vos achats le choix que vous faites pour les futures générations de préserver un environnement naturel, la biodiversité et surtout de vous nourrir de produits hautement nutritionnels pour améliorer votre santé. Donc n'hésitez pas à regarder leboefderbe.fr et ajouter le code de réduction MOVERS2022 pour avoir les frais de port offerts lors de votre commande de belles pièces de viande de chez Pierre et Sandrine Inard, leboefderbe.fr. Je suis ravi de pouvoir collaborer avec leboefderbe.fr et j'espère que cette collaboration va durer sur le long terme et nous permettre encore une fois d'aider de plus en plus de personnes à gagner en autonomie sur toutes les dimensions. Leboefderbe.fr avec le bon de réduction MOVERS2022 pour avoir les frais de port offerts. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Movers, épisode 138 avec Hit.Wave, c'est parti ! Un peu tout ça quoi. Elle est super cette appli. C'est pas mal hein ? C'est la première fois toi que tu utilises ce genre d'outils ? Ouais, première fois ouais. Let's go, on y va hein ? Bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement tu t'en sens mieux que le Steve, tu vois. Ah ouais ? Ah bah laisse tomber Steve, c'est, comme on l'appelle là sur le podcast, c'est un dinosaure du web le Steve. Faut qu'il prenne quelques leçons de technologie. Ah 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 c'est certain. Mais tu sais quoi, j'étais avec lui il y a quelques semaines et il a acheté un micro, tu sais, Rode là comme le mien, mais tu sais qu'il se cale sur le téléphone portable. Et donc là il se met quand même à avoir de la qualité assez sérieuse là. Je sais pas si t'as vu son évolution là récemment sur le réseau. Oui, il a vu le monolithe en 2001 quoi. Il a la connaissance, il prend l'os, il commence à se servir de l'os comme une arme. C'est exactement ça. En vrai je suis un peu commun, je suis un peu commun en vrai sur certains trucs. En vrai je préfère rester connecté à un truc un peu primitif quoi, de temps en temps tu vois. Mais après comment tu fais sachant que là ton industrie c'est quand même celle de la technologie. Et en tout cas il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées technologiques aussi qui viennent de ce monde là. Tu parles de l'intelligence artificielle dans la musique ? Non pas nécessairement de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que juste on va dire logistiquement tu vois. Les puces, les cartes son, les trucs comme ça. Il y a tout un domaine qui vient de l'étude des fréquences, de l'électromagnétique etc. Qu'on retrouve dans l'industrie de la musique. Donc comment ça se fait que tu te... Enfin après c'est peut-être pas comment ça se fait. Mais est-ce que la plupart des artistes qui sont dans ce monde là, qui jouent un peu avec la musique, est-ce qu'ils s'intéressent spécialement à la technologie ? Ou en fait non les outils sont tellement bien faits que t'as pas besoin de... T'y intéressait tu vois. Franchement je pense que ça dépend un peu le caractère et la sensibilité de chacun. J'ai un ami à moi, producteur avec qui je travaille, qui s'appelle Nomak. Et c'est un gars par exemple lui ultra connecté à tous ces trucs de... Intelligence artificielle. C'est quoi le monde de demain avec la musique ? De quelle manière on va pouvoir l'enfer etc. Moi par exemple dans mon cas je suis plus... Je préfère rester à l'ancienne tu vois. Bon même si j'utilise un laptop etc. Mais je préfère tu vois. Là récemment j'étais dans un studio qui s'appelle ICP à Bruxelles. Et en fait on a fait une installation de batterie etc. Et on a bossé à l'ancien c'est-à-dire on a fait que du recording. Et ensuite avec ce qui s'est passé de manière purement humaine pendant l'enregistrement. On n'a même pas du tout prémédité ce qu'on allait faire. Ben on trie dans ces trucs-là et on va faire une musique en fonction de ce qu'on entend tu vois. Donc je pense que ça dépend en vrai de la sensibilité de chacun tu vois. Et de l'approche que tu veux dans ta musique tu vois. Moi par exemple dans mon cas je m'imagine toujours autour d'un feu tu vois. Et deux cailloux et à taper dans un caillou tu vois. Je la mentalise pas du tout quoi. C'est pas du tout une musique intellectuelle quoi. Je pourrais pas te dire comment je l'ai fait par exemple tu vois. C'est impossible pour moi tu vois. Est-ce que ça avoir cette approche-là ça te handicap pas dans l'idée peut-être de produire, de produire plus, d'être régulier ? Non ? Tu t'inquiètes de ce genre de choses ou pas du tout ? Non. Non parce qu'en vrai quand c'est une musique pour moi ben tu vois du coup je prends le temps de faire les choses etc. Mais quand je travaille pour les autres, moi déjà j'aime bien construire des équipes où tu vois c'est comme moi je vois ça comme l'Avengers tu vois. Le guitariste, le batteur ou peu importe tu vois. Des gars avec des super pouvoirs et ensuite on produit de la musique de manière assez rapide. Parce qu'en vrai quand t'es en studio, après ça dépend de la belle etc. Mais t'as quand même des deadlines. Mais en vrai moi j'essaie toujours de préparer en amont une session tu vois. Je vais pas perdre de, comment dire, de temps à chercher etc. J'essaie toujours d'avoir une quantité de choses déjà pré-préparées tu vois. Comment t'organises tout ça ? Parce que là on me parle, mais moi je te dis je connais rien du tout à ce monde-là. Donc je me fais un fantasme de comment les gens sont. Je vais te dire moi l'image que j'ai, l'image que j'ai c'est le film 8 Mile Eminem avec ses 50 carnets de notes où il a toujours des phrases, tu sais, qu'il peut sortir pour un prochain rap. Et je me dis, si ça se trouve en fait ils sont tous comme ça. Ils ont tous, tu sais, une genre de banque de données. Soit de petits clips, de petits sons, de petits mots, de petits trucs. Et dès qu'ils arrivent en studio, en fait ils piochent tout ça. Et somehow la magie apparaît et ils créent des musiques tu vois. Ouais, en fait ça dépend tellement de... Moi j'ai fait beaucoup de musiques à distance. Parce que tu vois, des fois c'est des artistes qui sont dans d'autres pays, etc. Mais sinon, généralement c'est ce qui se passe, c'est tu vois, il y a des séminaires qui sont organisés. Et tu es enfermé pendant une semaine ou deux semaines à bosser avec d'autres gars, à créer, à mélanger ce que chacun fait et à essayer de trouver la meilleure... Je ne sais pas, surtout en fait je pense que ce que je ressens quand on fait des séminaires, c'est surtout de cristalliser quelque chose, tu vois. Ok. C'est... Il y a un truc qui va au-delà de ce truc business, tu vois. Enfin pour moi ça c'est les meilleurs séminaires, tu vois. Des fois tu peux atterrir dans un truc où tu sens le truc un peu pré-mâché, très business, pas de place pour la créativité à 100%, etc. Mais je n'ai pas trop eu la chance de vivre ce genre de séminaires. Les séminaires que je vis généralement c'est... C'est une chance en tout cas. J'ai beaucoup de gratitude. Pour ça c'est vraiment focaliser sur la créativité, tu vois. Et ça c'est... Je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui un petit peu, tu vois. Bosser un petit peu sans règle, tu vois. Aujourd'hui si tout est pré-mâché, il faut penser à... Bon, le refrain doit venir à 20 secondes parce que sur Spotify les gens ils vont... Mais non ! Bien sûr mec, bien sûr. Nous ça nous est arrivé de faire des sons où le refrain il est, je ne sais pas, on va dire à une minute, tu vois. Et on est obligé de refaire un arrangement où on met le refrain à 20 secondes, tu vois. Mais c'est ok en vrai, c'est les règles du jeu, tu vois. Voilà, c'est chaud. Donc en gros maintenant on a tellement de données sur ce qui fonctionne qu'en fait tu peux laisser ça diriger ton marque. Bien sûr, complètement. Mais alors comment faire la compétition avec une IA à ce moment-là ? Moi, je fais comme si ça n'existait pas, moi. Moi, ça n'existe pas, mec. Ouais, franchement, je m'intéresse alors pas du tout. Vraiment. Le mec fait l'autruche. Dis, moi, ça n'existe pas dans mon livre. Ouais, vraiment, mec. Pour moi, ça n'existe pas. Mais même pas en tant qu'allié possible ? Par exemple, imagine ça accélère un processus de création ou un truc comme ça. Même pas ça. Franchement, imaginons, regarde. Imaginons, j'ai besoin... Moi, tu vois, je ne suis pas musicien, ok ? J'ai besoin d'un batteur. Je fais mes recherches. Je trouve un batteur qui correspond à la musique que je veux. Je le contacte. Je dis, voilà, mec, viens, on fait une session. Je paye le studio et on y va. Au moins, il y a un truc, tu vois, on reste humain, quoi. Écoute, ça se tient, ça se tient. C'est vrai que c'est un monde qui va 10 000 à l'heure et qu'il y a l'impératif de produire des choses. Moi, tu vois, comme je te disais, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Je m'intéresse à l'IA. Par mon taf. Et donc, c'est vrai que tu entends aussi parler de pas mal de choses dans le monde, déjà, du podcast, mais aussi le monde de la musique. Tu sais, je crois qu'il y avait eu un gars qui a fait un son IA avec un peu la voix, le style de Tupac et de Jay-Z ou un truc comme ça. Et ça avait marché pendant les premiers jours. Et les gens se sont dit, oh, c'est le nouveau son de Jay-Z. Tellement, c'était bien fait. Non, alors franchement, c'est super intéressant, en vrai. Mais moi, dans ma tête, ça n'existe pas, tu vois. Je ne m'intéresse pas du tout à l'évolution de ce truc-là. Alors, du coup, j'apprends un petit peu parce que dans mon équipe, il y a des gars qui s'y intéressent et que, tu vois, il faut toujours être ouvert à ce que les gens s'intéressent aussi. Donc, moi, ouais, non, ça n'existe pas. Je ne suis pas anti-IA. Je ne suis pas anti. Chaque chose est à sa place. Mais pour moi, je pense qu'en vrai, on va aller à fond dans ce truc, mais ça ne remplacera pas une émotion humaine, tu vois. Ou l'histoire, tu vois, moi, si je fais la musique que je fais, c'est parce que j'ai une histoire personnelle derrière, tu vois. Une IA, en fait, c'est juste des données, tu vois. Donc, je ne sais pas. En fait, en vrai, pour être honnête, je ne pourrais même pas t'en parler parce que je ne m'intéresse tellement pas que même ce que je te dis là, ça ne vaut rien, tu vois. Ça n'existe pas, quoi. C'est un non-sujet dans ta vie et tu as tout à fait le droit de la réponse valable. Par contre, si tu vois, il y a un gars, il me dit, ouais, je me suis renseigné sur ça, sur l'IA, vas-y, développe. Mais ça ne me touche pas, quoi. Pour moi, c'est vraiment, il y a un truc qui se passe dans mon corps même. Non, quoi. Est-ce qu'il y a une partie un peu de, soit du processus créatif ou soit de la finalité quand tu as un son qui est fait, une musique, quelque chose de produit final qui t'intéresse particulièrement ou avec lequel tu résonnes plus, tu vois. La performance live, le studio, comment tu découperais ces différentes phases ? Est-ce qu'il y en a une avec laquelle toi, tu ressens un peu cet état de flow et cette connexion ? Je vais te parler par rapport à la musique que je fais. Moi, la musique que je fais, c'est un truc qui se vit en live. Ce n'est pas un truc où tu vas être posé en apéro avec quelqu'un et tu vas dire « Vas-y, je vais mettre du hip-on ». C'est vraiment quelque chose qui se vit en live et d'ailleurs, quand je travaille mes sons, je travaille toujours très, très fort. Vraiment, le volume à fond pour avoir cette énergie. Moi, par exemple, je veux que les enceintes, elles explosent, tu vois. J'ai ce genre d'approche. La vision des rockstars d'antan. Mais exactement ça. Et je trouve que aujourd'hui, tu vois, après, c'est un truc que je ressens, c'est la musique mainstream ou tous les numéros et etc. Ça ne reflète pas du tout la manière de penser des gens aujourd'hui. aujourd'hui, je trouve. Tu vois un peu ce qui se passe au niveau de la société, c'est beaucoup de colère, beaucoup de… Tu vois, on a envie d'extérioriser un truc un peu animal et en fait, les numéros un, ça n'a rien à voir avec ça. Je trouve que ça ne se cristallise même pas la manière de penser des gens aujourd'hui. Est-ce que la musique pour toi, c'est un vecteur nécessairement de cristallisation ou de traduction de l'émotion d'un collectif, du peuple ou s'appeler au contraire quelque chose qui est un peu du personnel, individuel ? En vrai, ce que je ressens, c'est que… je te parle pour moi, moi, je fais mon truc, c'est les gens qui décident, tu vois. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que ce que je fais, c'est la musique du peuple ou que… Tu vois, je ne suis pas là pour changer le monde. Je fais mon truc, si ça inspire et que ça cristallise quelque chose dans la société ou que ça parle à des gens, magnifique, tu vois. Mais je n'ai pas cette prétention de me dire « Ok, je fais ça pour ça, tu vois. Je fais mon truc, tu aimes, c'est super, je serai beaucoup de gratitude, mais ce n'est pas mon but, tu vois. Je n'essaie pas d'inspirer les gens avant de faire quelque chose, tu vois. C'est plutôt je fais, je délivre et après, on voit ce qui se passe, si les gens, tu vois, vont réagir ou pas parce qu'en vrai, le succès, ça ne viendra jamais de toi ou de moi. C'est les gens, c'est la population. Qu'est-ce que tu penses des mecs qui n'ont pas cette approche et justement qui un peu prémédite les choses ? Tu vois, typiquement, l'approche très peut-être business, logique, cartésienne, vision à moyen de terme à long terme de si on fait ses sons, si on fait à cette fréquence et on fait ce type de contenu, ça va faire X ou Y, etc. Est-ce que pour toi, ça s'appelle encore de la musique ? Aujourd'hui, la musique, en vrai, c'est 30%. Tout le reste, c'est ce qui entoure ta musique. Toi, comment tu dialogues, comment… ce qu'on fait là, tu as une prise de parole, par exemple, tu vois, c'est 30%, mec, c'est plus important. Vraiment, tu vois, tu as des mecs, aujourd'hui, juste parce qu'ils ont du following, ils vont se mettre à faire de la musique, mais tant, ça va être super, attention, je ne suis pas en train de critiquer ces gens-là, vraiment. Chacun a sa vision et son chemin de carrière, tu vois, je ne suis pas en train de critiquer ça, mais aujourd'hui, c'est 30%. Et du coup, je pense qu'il faut être un petit peu malin. un tout petit peu, mais rester authentique, c'est-à-dire si tu fais des contentes ou si tu décides de prendre la parole comme moi, je fais avec toi aujourd'hui, c'est parce que, ben, je me suis senti aussi connecté à ton univers que pour moi, c'est logique de prendre la parole aujourd'hui. Pas juste… Moi, par exemple, si Combini m'appelle, je n'y vais pas, mec, tu vois. Je n'y vais pas, je n'ai pas envie qu'ils me demandent boutard de mayonnaise, tu vois. Tu vois, ce genre de prise de parole qui ne sert à rien. Et le pire, c'est une question que tu n'auras jamais sur ce portable, sur ce podcast. Non, mais tu n'as pas, en fait, quand tu vas sur ce genre de médias, et attention, c'est super, tu l'es pas, il y a un combi, attention. Mais si on m'appelle, je ne veux pas parler de Catch up Mayo, quoi, ou de parler de choses concrètes, tu vois, de pouvoir rester authentique aujourd'hui dans la musique, etc., tu vois. Ce genre de choses, l'exprétivité, le processus créatif, comment ça se passe les sessions studio, tu vois, le concret, tu vois, pas le… En vrai, moi, par exemple, quand je regarde des fois des interviews d'artistes que j'adore et qu'ils atterrissent dans ce genre de médias et qu'on lui demande, je ne sais pas, Kim Kardashian ou Beyoncé, je m'en fous, quoi, tu vois. Parle-moi de l'émotion que tu as quand tu trouves un putain de riff avec ta guitare en studio, tu vois. Parle-moi de ça, moi, je m'en fous du reste, quoi. Mais aujourd'hui, on est tombé dans ce truc un petit peu, tu vois, la télé-réalité, tu vois. Malheureusement, il y a un truc où tout le monde se prend pour un influenceur et se prend pour, tu vois. Mais c'est OK, franchement, je pense qu'il faut être malin, tu vois. Mais malin, pas dans le sens négatif, juste OK, je photographie l'époque dans laquelle je vis, il y a certains outils, comment je vais pouvoir les utiliser de manière la plus authentique possible pour mon projet, tu vois. ça, c'est puissant et ça, ça résonne aussi avec pas mal d'autres artistes ou artisans parce que moi aussi, je me considère un peu comme ça. Tu vois, entrepreneur aussi, c'est quelque chose qui est très artisanal et comme tu le dis, il y a la relation avec ton authenticité, ton intégrité et la notion aussi de ne pas se travestir. C'est-à-dire qu'on connaît tous un peu les petits tricks, tu vois. C'est-à-dire que si moi, je fais un contenu sur YouTube ultra clivant, je sais que je vais avoir du like, machin, des follows, des vues, mais en fait, tu te trahis et donc, en plus, comme on le disait au tout début, dans une ère aussi où il y a l'IA, il y a ses technologies, je pense que ceux qui vont survivre ou ceux qui vont justement passer cette ère-là, c'est les gens les plus authentiques et c'est le réel, tu vois, personal branding, c'est moi, c'est ma personne, c'est mon expérience de vie que j'infuse dans mes contenus et auquel cas, moutarde au mayonnaise, il n'y a pas ton âme dedans, tu vois. Ça ne marche pas. De ouf, mec. De ouf. En fait, il y a ce truc aussi où tu vois, tu as resté intègre sur ta voix et tes valeurs, tu vois. Quand moi, j'ai vu que tu peux acheter la, je l'appelle la pilule bleue, moi, sur les réseaux, tu vois, c'est très révélateur sur ce que les gens veulent aujourd'hui, tu vois. C'est incroyable. C'est dingue, mec. Tu vois. Genre, payer 20 balles pour faire croire que tu es, entre guillemets, quelqu'un parce que la pilule bleue, c'est, ça fait croire que tu es quelqu'un, tu vois. Et en plus, ça a été très, comme tu le dis, très révélateur. C'est un bon filtre de tous les mecs, justement, qui se disaient authentiques, intègres, etc. Dès que cette fonctionnalité arrive, ils ont direct acheté. Je lui dis, mais attends, mais mec, c'est contre ton discours, tu vois. Et c'est ça, le truc le plus tragique, c'est qu'il y a toujours moyen de justifier les choses. Le gars peut te dire, oui, mais non, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'utilise l'outil de mon époque, simplement, pour délivrer mon message, qui est un message de, comment te dire, je ne sais pas moi, de reprendre la souveraineté sur sa santé, ou bien plonger dans la créativité. Tu dis, ok, sur le papier, c'est bon, mais en fait, à quel point tu dois te travestir ou tu dois travestir la forme pour faire passer le fond ? Je pense qu'au bout d'un an, il faut mettre une barrière, tu vois. En tout cas, moi, je ressens les choses comme ça. Même si je connais ces astuces-là, le fond et la forme, pour moi, doivent être cohérents. Franchement, en vrai, je vais te dire, si le mec, il est en accord avec ça, ok, tu vois. Mais le truc, c'est que, tu vois, il y a un truc où si tu passes du jour au lendemain à la pastille bleue, ça se crame, tu vois, ça se crame tout de suite. Mais c'est ok, mais c'est juste, c'est un peu triste de voir, en fait, que les gens, enfin, les gens, et encore, je ne critique pas, mais c'est un peu triste de voir que, la seule motivation des gens, en fait, c'est de devenir quelqu'un alors qu'on est déjà quelque chose, tu vois. Pour moi, devenir quelqu'un par les réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux, moi, je suis quelqu'un et j'aurai du boulot et il n'y a aucun problème, tu vois. Je ne montre pas mon business plan en fonction des réseaux, tu vois. Mais c'est peut-être avoir un temps d'avance aussi, tu vois. C'est aussi ça, essayer de toujours avoir un temps d'avance dans ce que tu fais, même si c'est de la musique ou peu importe le business, c'est d'avoir un temps d'avance. C'est quoi après, en fait ? C'est quoi le après ? Je pense qu'il faut développer ça à une vision presque à vol d'oiseau, mais après, comme nous, c'est à toi et moi, c'est nos univers aussi, c'est cette vision un peu presque, c'est la valeur ancestrale de l'artiste martial qui va aussi loin dans le temps, tu vois, et qui ne se dit pas je fais mon entraînement que pour aujourd'hui. Non, non, il y a une vision à 40, 50 ans, etc. Je suis d'accord avec toi sur l'idée d'utiliser les outils et c'est marrant que tu mentionnes les réseaux. Moi, je t'avais dit que moi, je les ai quittés en 2020. Tu vois, je n'ai pas d'Insta, je n'ai rien, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de TikTok et tout et je m'en sors très, très bien, tu vois. Et moi, c'est vrai qu'une des raisons qui m'a fait quitter cette univers-là, c'était aussi cette chose-là de, en fait, sur 20 ans, qu'est-ce que ça m'a apporté ou dans 10 ans, est-ce que, tu vois, le contenu, par exemple, que moi, je voulais délivrer sur Insta, il disparaît en fait, le lendemain, il n'y est plus. Est-ce que ça ne vaut pas plus la peine que je mette mon énergie, je ne sais pas, dans un podcast qui va rester presque à de vitam aeternam, dans un livre, tu vois, l'écriture, peut-être dans du contenu écrit même sur un blog, etc., qui va toujours pouvoir être lu, recherché, trouvé, etc. Moi, c'était vraiment une vraie réflexion et donc, comme tu le dis, je pense que c'est des réflexions importantes à avoir si tu veux créer quelque chose, tu veux impacter le monde ou en tout cas, tu veux partager ton art et toi, je sais que tu as aussi une vision un peu particulière avec les réseaux et que tu t'orientes peut-être vers la même... Ouais, en vrai, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à un stade où tu n'en as plus besoin mais là, j'en ai encore besoin donc je joue le jeu et je joue le jeu et je suis en accord avec ça, tu vois, c'est ok, tu vois, tu vois, quand mon management, ils me disent voilà, il faut faire du content, ok, mais je veux faire ce genre de content, c'est-à-dire, moi, il n'y a pas de problème ou même de montrer autre chose que la musique et moi, j'ai décidé de montrer tout ce côté art martiaux, tu vois, parce que c'est ce que je suis aussi, ma vie, elle est complètement dédiée à ça, tu vois, je suis à plus de, bon, je ne fais pas que ça mais je suis à plus de 10 heures de sport dans la semaine, tu vois, et tous les soirs, je m'entraîne et tout donc ça ne me dérange pas de montrer ça et au vu de mon nom d'artiste, c'est complètement logique mais en vrai, ouais, du moment que tu es en accord, c'est comme par exemple quand je déciderai de partir des réseaux sociaux, je serai en accord à ce moment-là, tu vois, et ça rejoint ce que je te disais où il faut, c'est une phrase que Saint Laurent avait dit, il a dit, mon plus grand pouvoir c'est de savoir photographier l'époque dans laquelle je vis et je pense qu'il faut un peu penser comme ça, enfin, même pas penser mais ressentir ce truc-là parce que penser aujourd'hui, c'est un peu, j'aime plus ce terme penser, tu vois, mais plus ressentir ce truc-là, tu vois, parce que sinon, en vrai, je ne sais pas, c'est comme si tu fais un, je ne sais pas, tu fais un sport de combat et tu décides de faire tes propres règles alors qu'il y a des règles très précises, non, en fait, tu es obligé un peu de suivre la voie de ce truc-là pour pouvoir évoluer, tu vois, je pense que c'est un petit peu pareil mais c'est un truc assez dangereux les réseaux sociaux, je trouve, tu vois, puis, pour revenir à ce que tu disais, surtout aujourd'hui, tu as une quantité énorme de personnes qui font la même chose, quoi, mais vraiment, mec, non, mais c'est, genre, j'ouvre le téléphone, mec, t'as au moins, allez, j'enchaîne, t'as 15 personnes qui vont parler du lâcher-prise, quoi, ou tu vois, non, mais, tu vois, ou alors, je ne sais pas, un autre truc de, mais attention, c'est super, mec, moi, je trouve ça, c'est super, ce genre de message, attention, mec, c'est, tu vois, moi, des fois, je tombe sur un truc comme ça, il y a une phrase qui ressort, et oui, c'est une vérité, ça te fait du même, mais j'ai la sensation, en fait, de voir la même personne, en fait, à chaque fois, c'est juste un visage différent. Écoute, moi, dans mon monde à moi, on va dire, si je devais appeler mon industrie, un peu l'industrie du mouvement, la santé holistique, etc., mais c'est là, exactement ça, c'est que tout le monde, dès qu'il y a un mec qui va parler, je ne sais pas moi, d'exposition au froid, ils vont tous parler de ça, dès que tu as un gars qui va dire un truc, par exemple, un des grands, grands penseurs, enfin, je ne sais pas, une figure d'autorité énorme, genre, je te prends, je ne sais pas moi, Andrew Huberman, tu vois, il te sort un podcast sur, je ne sais pas moi, la psilocybine, mais mec, tout le monde s'y met, quoi, et en fait, tu n'as que des, tu sais, comme dans les jeux vidéo, le, comment ça s'appelle, tu sais, le logo du, du mégaphone, et en fait, ils ne font que écho à ça, c'est tout, mais il n'y a jamais quelqu'un qui va dire, écoute, moi, je pense ça, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est l'horreur. Et moi, par exemple, quand il y a des artistes que, que, que je kiffe de ouf, et ils se sont mis à en faire, à faire des, des contents, et c'est typiquement, ils prennent les codes TikTok et tout, quoi, tu sais, avec les petits textes et tout, et j'ai fait, putain, non, pas toi, tu vois, trouvant notre moyen, je pense qu'on peut faire des contents super stylés, tu vois, vraiment, en tant qu'artiste, on peut. En plus, c'est censé, je pensais de ça, historiquement, c'est les artistes qui sont censés, justement, comme tu le disais, prévoir l'avenir, et créer la nouvelle tendance, et oser casser les codes. Mais là, comme tu le dis, ils sont soumis aux codes d'une plateforme, tu vois, c'est même pas, t'es soumis aux codes, par exemple, d'un autre artiste qui va te dire, non, maintenant, dans la nouvelle voie, c'est, non, c'est la trappe, ok, ok, il faut faire de la trappe. Et t'en as un autre qui vient, qui dit, non, maintenant, c'est le rock'n'roll, ok, on va faire du rock'n'roll. Tu vois, non, là, c'est une plateforme, c'est un algorithme qui te dit, voilà, nous, on a trouvé que sur une population de 15 à 18 ans, des images qui vont durer une seconde, beaucoup de cuts, avec des sous-titres, avec de la couleur, avec plein d'incrustations, ça, ça marche. Donc, toi, artiste qui est censé être à l'avant-garde, tu vois, t'es censé être l'innovateur, et bien maintenant, tu vas subir ces mêmes règles. Alors qu'avant, la plateforme Instagram, elle n'était pas comme ça, c'était au tout début, c'était ça qui était intéressant, c'était tous les créateurs un peu d'images, les photographes, etc., qui pouvaient enfin, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles de l'époque, il n'y avait que des photos, les mecs qui faisaient des grilles, qui étaient pas du tout, mais tu pouvais regarder la grille d'un mec, tellement elle était belle. Bien sûr. comme tu me dis, c'est l'horreur. Peut-être, tu vois, que le futur, c'est pour ce monde artistique, qu'il soit musical, ou la peinture, ou peu importe, peut-être revoir un autre réseau, tu vois. Parce que Instagram, maintenant, c'est un truc de télé-réalité pour moi, tu vois. Enfin, c'est l'enfer, tu vois. J'ai la sensation de, c'est les Marseillais à Miami, quoi. Non, mais sérieux, mec. C'est vraiment sérieux, mec. Ce que je dis, c'est vraiment genre. Et le pire, c'est que, je te le cache pas, j'ouvre mon téléphone, enfin, plein de fois par jour, je vais sur Instagram, mec. C'est dur, mec. C'est dur. Enfin, c'est dur. Ça me fait pas du mal, attention, c'est pas cette dureté-là, mais c'est, je pense que pour des, des artistes qui ont un peu ce, ce mindset, comme j'ai, comme j'ai, peut-être qu'il faudrait, je sais pas, penser à notre plateforme. Est-ce qu'une autre plateforme ou un autre réseau, c'est la solution ? Ça, c'est la première question. Est-ce que réellement, dans la technique et dans la technicité, sachant qu'aussi à l'avenir, si ça marche, Instagram va manger ça et Meta va manger ça, etc. Donc, ça, c'est la première question. Et deuxième question, justement, parmi ces inspirations que toi, tu as, et ce réseau un peu de personnes qui ont une pensée similaire, qui ont une pensée qui est développée, qui est profonde, qui est dense, et comment ils l'utilisent ? Ils l'utilisent de la manière la plus authentique possible, tu vois. C'est ce que je te disais, s'il y a du content, s'il y a une prise de parole, il faut que tu sois le plus authentique possible, tu vois. Et puis surtout, si, je sais pas, la prise de parole, c'est par rapport à la musique, parle de musique, tu vois. Commence pas à parler de, d'autre chose, quoi. Enfin, tu vois. Et puis surtout, c'est ce que je ressens, c'est vraiment un ressenti personnel. Tu sais, aujourd'hui, on s'identifie beaucoup à ce qu'on pense, et je ressens beaucoup ça sur Instagram, en fait. Les profils, c'est une manière de penser, alors qu'en fait, tes pensées, elles t'appartiennent pas forcément, tu vois. Est-ce que tu peux penser vraiment de manière très, très puissante, je pourrais jamais y arriver, ou autre chose, un truc négatif envers toi, tu vois tellement le penser que ça va arriver. Mais ça peut être aussi d'une autre manière, c'est-à-dire, tu vas lire un bouquin de Nietzsche, oh putain, je pense pareil, mais non, en fait, c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. C'est parce que t'as lu ce bouquin à un moment précis de ta vie, où émotionnellement, ça t'a touché, mais ne t'identifie pas à une manière de penser, ou ne t'identifie pas à une manière de penser politique, ou je pense que, même là, tu vois, je préfère dire je ressens, plutôt que dire je pense. Donc, c'est toutes les questions, je pense, tu vois, encore je le dis, de ressenti et d'authenticité. Surtout ça. Et comment justement infuser ces idées-là ou se paramètre autrement que par les plateformes que l'on a aujourd'hui ? C'est-à-dire que, moi, j'imagine les artistes un peu d'antan, tu me dis si je me trompe, parce que moi, je ne connais pas du tout cette industrie, donc si ça se trouve, il y a vraiment, ils avaient, je ne sais pas moi, les bons contacts, les réseaux, les trucs comme ça, et puis il y avait certainement d'autres moyens de communication que moi, j'oublie et que je ne connais pas, mais moi, dans mon esprit un peu de consommateur passif très éloigné de la création musicale, je me dis, pour qu'un gars atteigne un niveau de succès, ça devait être vraiment ce qui produit son talent, son œuvre. Oui, Michael Jackson, il est connu dans le monde, même au fin fond de la Papouasie Nouvelle-Guinée parce que sa musique, elle est transcendantale. En fait, ces gars-là, à l'époque, c'est que les stars, aujourd'hui, ça n'existe plus, mec. Parce qu'on voit Rihanna enceinte, tu vois, pour moi, tu es une star quand il y a une part de mystère. Et aujourd'hui, je t'ai dit, je regarde des interviews d'artistes, je sais ce qu'ils bouffent, mais je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire ? Et Michael Jackson, moi, je suis un fan de Michael Jackson. Je suis vraiment un fan de ouf. Il a cultivé ce mystère-là jusqu'au bout. tu ne savais pas trop, tu ne savais même pas son orientation sexuelle, tu ne savais rien. Aujourd'hui, je suis non-binaire, tu sais tout, en fait. Donc, du coup, attention, quand je dis ça, quand je dis non-binaire, j'équilibre, il n'y a aucun problème, attention. Ouais, je préfère le dire. Mon podcast, il est déjà dans la zone rouge. il est... Ah ouais, bon, ça, j'adore, la zone rouge, j'adore. Nous, on est dans la pilule rouge, on n'est pas dans la pilule bleue. Exactement, mec. Le mien, il a dépassé ça il y a très longtemps. Bon, parfait. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus ce truc de star parce qu'il n'y a plus ce truc de mystère. Est-ce que c'est, tu penses quelque chose qui est uniquement lié un peu à l'idée d'être une star où tu dirais un peu la même chose dans la vie ? Est-ce que la vie d'aujourd'hui elle ne manque pas de mystère pour la plupart des gens ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mystère en fait. On ne sait plus, tu vois, que ce soit l'autorité spirituelle ou que ce soit même le oser aller soit dans l'intangible mystique, etc. Mais même sans aller dans la métaphysique, ne serait-ce que des gens qui te disent ouais, ça, ça pourrait marcher, je ne sais pas, et tu vois, et oser, et tiens, et si je prenne un billet sur un coup de tête dans ce pays-là et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui sont comme ça et qui osent avoir cette notion de là, je suis dans un jeu vidéo, il y a 10 milliards de monde à découvrir, mais il faut que je m'y intéresse, quoi. Tu vois, moi, c'est tellement ce truc-là que je n'arrive pas à ne pas me lever, quoi, le matin. C'est impossible de dormir. Il faut que je me lève, il faut que je fasse des trucs. Ce que je ressens là quand tu pars, c'est que tu parles en fait de passer à l'action. Oui, il faut passer à l'action. Ça, c'est sûr, mec. Je suis quelqu'un depuis tout petit, c'est, vas-y, on avance. Je suis un peu, tu vois, je fonce un peu comme un taureau avec l'appétit d'un lion. Donc, oui, il faut passer à l'action, mais c'est sûr que dans ces actions-là, oui, tu as, tu as cette part de mystère, c'est comme quand, tu vois, je suis parti au Japon, je savais un petit peu ce qui allait se passer, tu vois, je suis allé pour un show, etc., j'ai mixé là-bas, mais tu as toujours cette part de mystère, genre, mais cette part de mystère, elle est plus, c'est plus, ce qui va se passer à l'intérieur de toi, genre, ok, qu'est-ce que cet événement, ce départ va me procurer intérieurement à mon retour, tu vois, et peut-être que les gens ont peur de ce que, des conséquences de certaines actions, tu vois, parce que quand tu fais des, je pense que tu, si je te dis le terme, genre, la plante, ayahuasca, tout ça, c'est comme quand tu vas dans ce genre de, de, de rituels, tu, tu sais que le après, il est différent, peut-être que les gens ont peur de du, des conséquences de leur action, tu vois, qu'elles soient positives ou négatives, attention. Ah, c'est possible, ça, c'est lié aussi à, c'est très même pratique aux pratiques, c'est le cerveau en fait, le cerveau, il est prédictif et il veut aussi te maintenir dans ta zone de confort parce que c'est ce qui fait survivre en fait ton corps, tu vois, si à chaque fois tu devais changer, sortir, aller à un nouveau danger et encore être dans cette incertitude, en fait, au bout d'un moment, tu pèterais le décable, tu vois, et les gens qui ont une capacité à le faire et à le répéter, je pense que c'est eux qui vivent une vie beaucoup plus épanouissante c'est pour ça que j'adore, tu vois, tous les soirs mec, je me fight, tu vois, parce que c'est important d'être confronté à ça, tu vois, bon attention, je suis pas en mode instant survie à l'entraînement mais tu sais, t'as quelqu'un en face de toi qui est là pour nuire un petit peu, donc c'est... S'exposer, ne serait-ce que s'exposer à ça bien sûr, même dans un cadre là légal, contrôlé, tu sais que tu vas peu avoir de chances de mourir, même de risquer une grosse grosse blessure même si c'est vrai que ça arrive même en sparring, mais en fait ça aide aussi à faire certains choix, tu vois, moi tu me dis demain mec, tu dis demain on part, vas-y on part mec, y'a pas de problème, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien, et quand même s'il m'arrive quelque chose, ben c'est pas grave, c'est que ça devait arriver ou peu importe, tu vois, mais c'est pas grave, oui je pense que il faut que les gens passent un peu plus à l'action, c'est sûr, c'est sûr, t'as pu justement dans ton séjour là au Japon, mettre une petite partie martiale, c'est un peu le berceau aussi des arts martiaux et de la philosophie, non ? T'as eu le temps ? J'ai pas pu aller, j'avais pris le kimono, attention, j'avais mon kimono, c'était ma ceinture, let's go, mais en fait, c'est là-bas, c'est un petit peu mal vu, c'était pas affilié à un club, en gros, il fallait que j'arrive avec une affiliation d'un club, c'était pas le cas, donc j'ai pas pu m'entraîner, pour mon prochain départ, je ferai en sorte quand même de pouvoir aller m'entraîner dans un dojo, même si j'ai déjà eu la chance de m'entraîner avec des japonais il y a quelques années avec mon club, ils avaient invité des japonais, donc j'ai pu m'entraîner et avoir et avoir eu la chance de partager certaines techniques avec des sensei de là-bas, quoi. En jujitsu ? Non, pas du tout, en judo. En judo ? Moi, c'est judo, ouais. De base, c'est judo ? T'as pas fait un peu MMA, jujitsu et tout ? Alors, j'ai attaqué le MMA en janvier, je fais aussi un peu de boxe, boxe taille et aussi du grappling et là, j'étais très surpris mais il y a deux jours, Sam, que tu connais, m'a remu ma première ceinture en grappling. Ah, trop bien ! Très surpris et je me suis fait vraiment intensément au grappling il y a quoi, deux mois, tu vois ? Et c'est grâce qu'à mon judo je pense que, tu vois, j'ai une certaine forme de corps, etc. Mais j'ai été très surpris et je suis très content de ça. Donc ouais, du coup, maintenant, je ne fais plus de judo mais je ne suis plus dans cet univers grappling, MMA, etc. Loot à livrer ? Pardon ? La vibe Loot à livrer un peu ? Exactement. Ah, génial. D'ailleurs, là, je suis un petit peu cassé. Hier, j'ai fait un open mat. Je suis un peu cassé. J'ai des bleus dans le dos et tout. Je suis un petit peu cassé. Mais ouais, alors oui, le Japon, je n'ai pas pu pratiquer. Mais j'ai pratiqué d'une autre manière. J'ai eu la chance d'aller dans le sud du Japon. Alors, je n'ai plus le nom, malheureusement. Et j'ai visité un temple et j'ai eu la chance de vivre une espèce de cérémonie avec des chants qui étaient très puissants. Donc, c'était super intéressant. Tu vois, tu vis... Tu sais, des fois, tu te dis, voilà, bon, j'y vais, je vais faire ça. Mais en fait, non, tu fais autre chose. C'est une autre direction. Donc, il faut aussi l'accepter. Je n'ai pas cherché mille ans à vouloir m'entraîner. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois, puis il y a un truc là-bas où tu dois quand même respecter tu vois, je ne vais pas arriver dans un ou deux jours et dire non, mais mec, je veux m'entraîner. Il va dire, ciao, va là-bas. Va là-bas, il y a des stands de nourriture, va t'amuser. Va prendre un petit oniguli, là-bas, t'éclater. Ouais, mais du coup, en fait, ce genre de choses-là, ça t'apprend aussi les valeurs martiales de là-bas. Ah, mais c'est sûr. Le fait de ne même pas pratiquer parce qu'il y a des valeurs, en fait, tu es dans ça, en fait aussi. C'est clair, c'est clair et c'est rare de... Moi, je me rappelle, c'est ce que je disais aussi à Steph quand on était là ensemble, on a fait Tokyo et Kyoto là cette année et lui, il est resté deux mois ou un mois et demi, quelque chose comme ça et je l'ai dit, c'est ultra compliqué de trouver une salle dans laquelle t'entraîner parce que même, tu sais, même au niveau simplement logistique, au niveau des paiements, c'est un truc où il n'y a pas de, tu sais, day pass et tout, c'est genre tu payes directement un abonnement mensuel et pour beaucoup de salles, l'immense majorité, tu sais, il faut que tu aies un compte en banque au Japon donc en gros, c'est pour les gens qui habitent là-bas, tu sais, moi j'ai habité là-bas, enfin au total, je suis resté trois ans mais j'ai habité, tu sais, deux ans sans quitter le Japon mais ouais, mais c'est parce que j'avais un compte en banque là-bas, j'avais un taf, etc, que je pouvais aller et que je boxais et que je boxais en professionnel là-bas mais en fait, sans ça, là quand je suis allé, je voulais aller dans des grosses salles en plus genre à Ebisu, il y avait une grosse salle où tu as même les mecs genre in a way, tout à l'élite de la boxe anglaise et tu avais pas mal de gars aussi du K1, pas mal de gars qui sont 1FC et tout, qui s'entraînent là-bas, je me suis dit putain, vas-y, viens, on y va et le mec direct m'a dit bah non mec, on accepte que les comptes en banque japonais et c'est par prélèvement et donc j'ai trouvé une salle parce que je connais un gars qui avance à entraîner à Tokyo qui m'a recommandé un de ses potes brésilien qui donne des cours, non, cubain, qui donne des cours de boxe cubaine et ensuite lui il m'avait présenté un gars d'une salle un peu cachée en mode studio de coaching très privé, très pointu et dedans, moi j'ai rencontré un mec avec qui j'étais sparring partenaire qui est devenu champion du looped knee en Thaïlande qui venait, enfin genre tu sais, tout un micmac de concours de circonstances qui fait que j'ai pu m'entraîner mais sans ça mec, c'est genre impossible. Et puis je pense qu'il faut, il y a ce truc de licence etc quoi. C'est pas comme en Thaïlande où tu payes et tu vas tu vas te taper avec des champions ouais jour 1 ouais c'est vrai que c'est une autre culture, une autre approche c'est une autre culture là c'était ton t'es resté combien de temps là au Japon et est-ce que c'était ta première fois ? Alors première fois je suis resté deux semaines parce que je voulais condenser je suis quand même allé dans un dans une énergie quand même de travail tu vois comme je t'ai dit j'ai eu un show enfin j'en ai eu deux j'ai eu deux shows là-bas j'ai dû faire des photos des shootings enfin tu vois c'était quand même finir un projet avec une artiste que je produis là-bas qui s'appelle Rhyme donc tu vois il y avait beaucoup de sessions studio etc donc c'était vraiment axé travail tu vois quand même mais j'ai quand même eu du bon temps attention j'ai quand même profité de la nourriture de temples de plein de choses mais la prochaine fois que je partirai je partirai un petit peu plus longtemps peut-être un mois tu vois j'ai eu le temps de faire Osaka ce truc-là tu vois Osaka Kyoto je pense c'est à faire tu vois quelles ont été les choses qui t'ont vraiment le plus marqué ou le plus même choqué quand t'es arrivé là à Tokyo et pendant tes deux semaines je vais te parler du truc vraiment qui n'est pas du tout axé spirituel tout ça mais il n'y a pas de poubelle dans les rues mec c'est un enfer mec c'est le premier truc que j'ai dit pareil mec je suis allé la première fois à 18 ans je dis non mais attends tout est propre tu peux manger par terre les gars mec il n'y a pas de poubelle et le pire c'est que si t'achètes un truc tu dois le jeter à l'endroit où t'as acheté le truc c'est un enfer mec vraiment mec t'étais là des fois moi je rentrais comme Sprinter Cell pour jeter un truc dans une boue ouais le premier truc choquant c'était ça pour moi tu vois propreté et le fait qu'il n'y ait pas de poubelle après non pour être un peu plus sérieux moi ce qui m'a parlé c'est oui ce truc martial tu sens il y a un truc très mais parfois c'est tellement à l'extrême que tu te dis bon est-ce que il ne faudrait pas un petit peu de légèreté un équilibre à avoir c'est le pays des extrêmes mais en fait vu qu'on vient d'un endroit où il n'y a pas ça je me dis qu'on en a besoin quand même nous en France tu vois de ces valeurs là mais d'où le caractère séduisant du Japon n'importe qui qui vient de France et qui a un peu ses sensibilités moi c'était ce qui m'était arrivé quand je suis allé la première fois à 18 ans je suis tombé amoureux parce que simplement les gens sont ordonnés c'est calme interdit de parler dans le métro interdit de discuter fort il y a une sorte de réserve il y a une sorte de je ne dérange pas l'autre il y a une qualité du service etc etc alors évidemment quand tu vis là-bas et que tu bosses là-bas il y a un truc qui te monte à la gorge et il y a un poison tellement tu ne peux pas avoir d'interaction etc et qu'il y a un truc qui te manque certes mais par contre c'est tellement une autre planète quand tu vas juste comme ça ponctuellement et tu te dis mais attends mais si je pouvais ne serait-ce que ramener 1% ou 2% de ça dans mon pays mais la qualité de vie qu'on aurait serait décuplée pour nous tellement tu compares ça à chaque Léléa le manga tu te dis on est des sauvages mec en France on est des sauvages des sauvages mais en fait il faut enfin il faut je ne suis personne pour dire qu'il faut quelque chose mais il y a un équilibre je pense à avoir c'est certain ouais c'est un peu trop extrême là-bas sur certains points tu vois et puis surtout quand tu te renseignes un petit peu la vision qu'ils ont un peu aussi de la sexualité ah bah oui de la relation aussi un petit peu homme-femme enfin tu vois il y a tout un tu vois moi j'étais dans un on était dans un parc et il y a un mec qui se faisait faire les lacets par sa meuf tu vois j'étais là je disais tu vois après bon si c'est leur règle let's go tu vois non mais il n'y a pas de problème en vrai c'est clairement leur règle mais mec genre le mec il était debout il attendait la meuf il faisait ses lacets mais dans un autre contexte c'est mignon tu dis ouais elle prend soin de moi pourquoi pas le mec il a une sciatique il ne peut pas bouger la jambe il était assis il était assis tu peux le faire mec tu peux vraiment le faire mais alors oui bien sûr oui dans des cas oui je sais pas tu portes un énorme sac t'as ta meuf tu dis bon vas-y je te donne un coup de main t'as le lacet défait oui tu vois mais là j'ai vu le début de l'histoire et la fin tu vois il est posé sur la serviette mec il faisait ce collet tout était nickel petit repas c'est nickel mec il serait égal un prince t'es un roi t'es un roi t'es un roi non mais t'as des trucs là-bas au niveau des relations moi c'est l'exemple que je donne souvent par exemple deux filles deux adolescentes pour se dire au revoir elles vont jamais se toucher elles vont se mettre l'une en face de l'autre et elles vont faire comme ça avec la main elles vont secouer la main parce que le contact physique en fait c'est pas comme chez nous la bise le machin le câlin serrer la main et donc c'est des trucs qui sont c'est intéressant moi j'avais bossé pendant un an dans une entreprise japonaise et donc tu sais moi par réflexe tout le temps je tendais ma main pour la serrer et en fait ils ont tellement pas l'habitude que tu sais ils ont même la poigne elle est toute un peu fragile comme ça et dis mon gars serre moi la main et puis ils ont pas c'était des trucs comme ça que je me suis dit bon ok en fait faut pas serrer la main il faut que je m'habitue à juste tu vois et puis je bouge quoi mais c'est intéressant tu vois il y a plein de choses comme ça la relation au corps la relation au toucher au câlin il y a d'autres choses et après ils ont aussi d'autres choses que nous on a pas qui sont fantastiques bien sûr moi tout ce côté médecine tu vois j'ai fait de l'acupuncture là-bas et j'ai fait aussi tu sais les bains super chaud les hautes scènes Hansen Hansen ouais c'est intéressant aussi c'est trop bien par contre je suis allé dans un truc privé parce qu'avec mes tatouages je suis mort tu peux rien faire toi avec tes tatouages je suis mort même la plage il y a des plages ou non tu veux garder ton t-shirt tu dois couvrir et tout alors je suis allé sur une plage il y avait vraiment personne donc j'ai pu j'ai pu ouais j'ai pu me mettre torse à nu tu as pu exhiber mais en plus toi t'as plein de tatouages japonais aussi non il y a plein de trucs en connexion j'ai le code moral du judo sur ma colonne artébrale et j'ai et j'ai le terme bouchi sur le sur le côté du coeur et j'ai le ki sur la main droite ouais mec c'est un truc tu sais je suis dans ça depuis que j'ai l'âge de 4 ans je suis sur les tatamis depuis l'âge de 4 ans donc c'est un truc tu vois j'ai eu l'éducation de mon père et j'ai aussi eu l'éducation de 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 mon prof mais plus particulièrement d'un prof qui m'a vraiment marqué vraiment marqué et il s'en rend même pas compte c'est ça qui est intéressant t'as des gens comme ça ils apparaissent dans leur vie enfin dans ta vie pardon même pas dans leur vie mais dans ou peut-être dans leur vie ils apparaissent dans leur propre vie je sais pas mec aujourd'hui on est en mode on a des discussions de 5D 6D en vrai on parle avec son propre menton tout est possible aujourd'hui tout est possible le mantra d'aujourd'hui tout est possible je peux décider d'être une chèvre en vrai tu vois tu vois en vrai c'est ça le titre de l'épisode de conversation cosmique entre une chèvre et un lampadaire putain ce sera bien ça mais mec si le mec il pense vraiment que c'est ça c'est possible c'est possible c'est possible putain du coup j'ai perdu on avait parlé de quoi ouais en fait t'as des gens dans ta vie ils apparaissent comme ça et ils ont une place importante mais ils s'en rendent même pas compte tu vois lui tu penses qu'il a il a vraiment un peu un sujet des choses en toi qui ont eu une répercussion est-ce que même dans ta carrière musicale tu dirais bien sûr mec mais non bien sûr mec d'une pratique martiale du judo dans la musique et tout bien sûr mec parce que c'est un je vais pas dire son nom tout ça parce que par respect et tout mais il avait une vision très tu vois on dit le judo voilà voix de la souplesse tu vois pour évidemment le salut tout ça il avait une vision un peu plus agressive plus tu vois il nous faisait faire des des entraînements où il nous disait de pas boire d'eau jusqu'à vos vmissements tu vois ce genre de et t'es jeune tu vois et t'as tu dirais vas-y en fait il y avait ce truc très nous il nous disait vous devez muter tu dois muter mais en fait quand il disait ça il disait tu dois surpasser le 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 mental tu vois bon oui bien sûr mec ça par exemple quand quand je fais des shows je mute tu vois je je suis pas quelqu'un d'autre attention mais je canalise un truc qui fait que j'y vais à 100% et que ce soit dans tout attention c'est son studio c'est son studio ou même là tu vois en vrai je on canalise un truc on essaie de on rentre dans une espèce de sphère et c'est ce que lui nous disait tu vois dans un combat tu dois tu dois muter à un moment donné ça doit switcher et ouais ce mec il a une place importante de ouf dans ma vie incroyable c'est tellement puissant ouais c'est un gars en fait c'est tu fonces quoi par exemple j'ai des anecdotes où il m'a appris le vice mais pas le vice de manière négative de manière stratégique tu vois et j'ai une anecdote où je suis en train de combattre et je fais un étranglement à un mec et l'arbitre dit maté ok sauf que mon prof il crie tu lâches pas alors qu'il a dit maté il m'a dit tu lâches pas parce qu'au moins dans la psychologie de l'autre mec il va dire attends il dit maté mais il surpasse la règle donc du coup ça le tu vois ça le déstabilise donc il m'a enseigné ce truc là de tu vois c'est un peu ce qu'il y a dans le bouquin de l'art de la guerre aussi il y a ce truc c'est comme si j'avais étudié la faiblesse de mon ennemi tu vois de pas avoir lâché au moment où l'arbitre l'a dit j'ai étudié la réaction de mon adversaire par rapport à son tu vois donc c'est plein de petits trucs qui t'aident après dans la vie tu vois et dans tes choix de vie mais mec c'est énorme j'adore c'est incroyable moi j'adore ce genre d'histoire parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui est compliqué déjà c'est des choses que tu peux pas prédire quand tu commences ce genre de pratique mais par contre tu sais que 20 ans plus tard c'est ça que ça t'a apporté et c'est ce que moi j'essaie souvent de partager sur le podcast avec toutes les pratiques martiales tu vois on a plein 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 de pratiquants et la plupart je pense que l'immanche majorité des gens que j'invite et que j'accueille ils ont tellement une longue pratique martiale difficile et celle-ci elle a tellement impacté leur vie que c'est difficile de pas te rendre compte qu'il y a une sorte de vérité quoi qu'il y a vraiment un impact moi j'aurais jamais été l'homme que je suis maintenant même dans tous les projets d'entrepreneuriat si j'avais pas si j'étais pas monté sur des rings quoi bien sûr et que j'avais pas mis mon corps aussi à ces extrêmes que j'avais pas exploré mon mental dans ces situations que j'avais pas parce que je pense ça a un impact enfin je pense je le sais pour reprendre tes mots je ressens je sais qu'il y a un impact même dans ma relation avec mes proches avec mes amis c'est parce qu'à l'intérieur j'ai vécu ce genre de choses et donc en fait il y a une vraie puissance à s'exposer à ces choses là difficiles et j'adore le fait que tu partages aussi bah aussi encore une fois dans un monde qui veut adoucir édulcorer qui veut faire du copier-couler qui veut un peu tous nous aplatir dans un seul mood l'idée de la compétition l'idée de non mec vas-y va plus loin sois meilleur sois plus fort sois plus rentre dedans et vas-y quoi assouvis cette volonté d'exister parce que moi je pense qu'on en a besoin et ça fait des hommes bien sûr et puis surtout la compétition pas aux yeux des autres tu vois plus sans voir toi-même par exemple je sais pas pourquoi depuis ce matin j'ai l'idée de faire un stage de commando mec je sais pas pourquoi tu vois je me dis bon c'est venu dans ma tête il faut vas-y ça peut être intéressant tu vois tu vois c'est juste pour me prouver à moi-même ou même pas prouver à moi-même juste t'as un truc qui te passe par la tête vas-y fais-le tu vois même si c'est extrême vas-y fais-le et tu seras content de l'avoir fait il y aura toujours des leçons en extraire et je pense que ces expériences-là elles sont beaucoup plus transférables au reste de ta vie que te dire tiens je vais aller dans ce boulot même si ça me plaît pas franchement en sortie de ce boulot même trois ans plus tard prouve-moi que t'as vraiment extrait des gemmes de sagesse qui vont impacter le reste de son existence j'en suis pas certain parce que c'est un truc qui est fade ultra prédictible ultra certain donc en fait il n'y a pas encore une fois le mystère le danger l'incertitude l'inconnu et je pense que c'est que dans ces zones-là où on fait ce que tu appelles une mutation sans ça et tu vois dans mon expérience personnelle j'ai j'ai arrêté pendant longtemps les arts martiaux pendant six ans cinq ans six ans et et j'ai en fait parce que c'est tellement focalisé sur la musique très bien attention c'était un truc super important et au final ces cinquante focus m'ont m'ont permis de d'avancer aussi à une certaine vitesse mais personnellement j'étais moi mais il me manquait quelque chose et ce qui me manquait en fait c'était juste ça la pratique martiale tu vois c'est un truc en fait tu peux pas moi même si à 80 ans je fais du tai chi ou je fais tu vois vas-y c'est pas grave ce truc de la voix etc c'est important pour des gars comme nous surtout toi aussi t'as attaqué je pense très jeune c'est un truc en fait où c'est je dirais pas que t'es conditionné à ça mais c'est comme si moi là aller m'entraîner c'est genre comme s'il fallait que je je sais pas que je mange quoi ah non mais moi je suis pareil c'est presque une malédiction non en fait ça y est t'es condamné à toujours faire ça c'est dans ton hygiène de vie ton hygiène pour ton équilibre sans ça tu pètes un cadre en fait sans ça tu te déchires et c'est pas une sensation agréable après peut-être que tu vois il y a aussi ce truc où j'en sais rien des fois je sais pas un événement dans ta vie ou peu importe tu dois faire un déplacement et tu peux pas t'entraîner pendant quelques temps ou une blessure parce qu'en vrai on s'entraîne physiquement mais le vrai truc qu'on entraîne c'est le mental tu vois donc justement le fait de pas faire c'est aussi un entraînement pour ton mental c'est à dire de surpasser le fait que tu ne fasses pas d'entraînement ça c'est très très vrai tu sais que moi dans une des dimensions de la pratique qu'on pourrait appeler la pratique du mouvement peu importe ce que tu veux y inclure il y a le non-mouvement pratiqué le fait de ne pas bouger et ça je suis toujours pas rentré et je trouve ça dingue j'ai des des mentors et tout qui ont fait genre dix mille trucs tu vois capoeira martial jiu-jitsu cirque cascade tout ce que tu veux et en fait des fois des fois je me mets des sessions où je dois rester debout trente minutes sans bouger tu me dis mais c'est quoi cette session de ouf et là pour le coup mais du coup c'est un état méditatif c'est une forme de méditation quasiment ouais c'est intéressant ça ouais mais je pense il y a aussi le côté peut-être te rapprocher aussi de l'état de la mort en fait tu vois par exemple si tu te dis je dois m'allonger par terre genre de plus bouger et voir combien de temps je peux tenir d'accord même avec une pratique méditative etc il y a quand même la sortie la sortie de la méditation tu sais qu'elle va arriver mais là imagine tu te dis je dois rester immobile pendant quatre heures c'est un état de mort en fait t'envoies tous les signaux que l'organisme est mort tu vois parce que le non-mouvement c'est la mort il n'y a pas d'autres non-mouvements tout est mouvement et donc ça aussi ça doit être des choses assez presque mystiques tu vois tu mentionnais des choses tout à l'heure comme l'ayahuasca etc je dirais pas que c'est du même acabit mais je sens qu'il y a quand même d'intuition je dirais que c'est des formes de méditation puissantes comme le zazen tu vois être assis et regarder le mur comme ça et pas bouger un cil ça c'est la mort c'est la mort tu vois là le steve il faisait ça à Tokyo deux heures le matin le soir il allait se mettre dans un temple zen et tout je dis mec mais t'es un ouf tu sais il lui parle pas un mot de jap et tout t'es là il n'y a aucune instruction t'arrives tu te mets et après t'as le gros moine avec son zafin il te fait un coup dans le dos là ouais bien sûr c'est costaud et c'est vrai que je suis plus dans dans cette démarche du zen parce que justement ce que tu recherches dans le zen enfin je fais vraiment résumer une interprétation rapide avec un mot si tu cherches le rien alors qu'aujourd'hui je ressens qu'il y a beaucoup de dérivés de méditation où tu tombes des fois sur des trucs où tu veux un million d'euros médite tu vois manifeste-le genre il y a un bug moi quand je vois ça c'est la petite décharge genre ah bon il y a une dissociation et le pire c'est que tu vois quand tu médites où tu veux vraiment le rien c'est le truc tu vois moi j'adore tu vois t'es là t'es posé et encore moi je médite vraiment sans un objectif très c'est juste que ça me permet d'avoir tu vois juste un peu plus une paix intérieure etc tu vois je cherche pas tu sais ce truc que tu peux peut-être avoir tu sais de vouloir être connecté à quelque chose ou de moi c'est juste à l'intérieur de moi ça me fait du bien et ça reste toi très je dirais pas cartésien mais je ressens ça ça me fait du bien je le fais point tu vois mais dans cette dérivée de méditation c'est super intéressant parce que je pense pas que ça marche tu vois c'est clair en vrai tu vois nous dans grâce et c'est grâce à notre pratique martiale qui qui nous a appris ça c'est que quand tu veux quelque chose tu dois déjà te battre te sacrifier pour l'avoir moi si j'ai eu ma ceinture noire à l'époque que je méditais pas pour l'avoir ma tête la méditation n'existait pas c'est qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir atteindre cet objectif là ça rejoint l'action tu vois exactement et aujourd'hui en fait on cherche ce non-mouvement ce truc de même de tout faire de chez soi de tu vois du peut-être confronté en vrai au danger extérieur donc c'est marrant c'est aussi marrant qu'on revienne toujours à ce sujet là en plan de méditation et on revient dans ça qu'est-ce que tu penses alors de ces outils un peu plus extrêmes les plantes médecine les choses comme ça ayahuasca DMT psilocybine alors que est-ce que tu dirais que c'est un peu la même voie où tu essaies d'avoir un raccourci à ces états-là de voyage de connexion etc par rapport à tu vois c'est pas ta ceinture noire de méditation là c'est l'accélérateur de vous alors j'ai eu la chance de faire l'ayahuasca deux fois et tu sais ça vient un peu à toi on t'en parle tu vois moi c'est grâce à une personne particulière que j'ai pu explorer ce truc là et alors avant tout le premier sentiment que t'as c'est la curiosité tu vois moi tu sais juste avant j'étais dans un cercle très précis attention je l'ai fait avec des gens de là-bas tu vois c'est pas le français qui se prend pour un chaman tu vois c'est vraiment moi j'étais dans un cercle très précis où on a fait une réunion juste avant et on te pose des questions parce qu'ils s'intéressent à toi et qu'est-ce qui te mène en fait dans ce truc là et ce que j'ai ressenti c'est que t'as beaucoup de personnes ils avaient déjà une idée un peu préfète de moi je veux aller mieux moi je veux ressentir ça moi je veux je veux je veux et moi ça vient à mon tour et tu sais moi je suis de Marseille tu vois donc je suis un gars j'ai un peu ce truc je m'en foutiste tu vois j'ai j'ai juste dit moi je suis juste curieux j'ai répondu juste ça et il me dit bah c'est la première c'est la base tu vois c'est juste ma curiosité moi même on a parlé je me suis pas dit bon ok l'univers enfin tu vois je suis pas entré dans ces trucs là quoi juste c'est là j'ai un peu exploré des drogues pour être honnête avec toi tu vois j'ai eu un moment où j'ai exploré donc je me dis vas-y on y va tu vois let's go je suis curieux et et du coup bah t'as ce truc où tu dois respecter le protocole de pas de sexe pas de tu vois une nutrition assez particulière et en fait le truc qui te le truc que tu ressens à l'intérieur de toi c'est tu sais que ça a changé ta life tu vois il y a un truc ah ouais bien sûr mec t'es plus le même après ce genre de choses comme t'es plus le même après un combat tu vois c'est tu le sais même si tu perds attention hein tu vois mais oui ce genre de de pratique c'est intéressant mais j'ai aussi vu les travers de ça c'est à dire que j'ai confronté des gens où ils faisaient 50 cérémonies dans l'année quoi et en fait il y a ce truc où être accro à la plante c'est impossible c'est pas possible t'as pas envie t'as pas envie de vomir à tous les jours t'as pas envie de t'as pas envie de ça par contre t'as envie d'être connecté à quelque chose et c'est ça je pense le point le plus dangereux parce que ce que je ressens c'est que on est dans le physique viens on reste dans le physique évidemment tu peux t'y intéresser mais je pense qu'il y a cette peur un peu inconsciente de la mort où t'as envie de savoir c'est ça ouais le next step et t'as envie d'être de tu crois qu'être prêt à la mort c'est être tout le temps connecté à quelque chose qui te dépasse alors qu'en fait non vis ton truc vis ta vie en fait accepte en fait c'est accepte de mourir parce que t'auras vécu la vie que t'auras vécue donc j'ai vu juste vu ces gens là en fait ils sont pas là quoi ils te parlent tu as parlé de je sais pas ouais j'ai m'acheté une table il va dire ouais c'est en quel bois mais tu sais que ce bois il est connecté ah je dis frérot t'as une table Ikea moi gros tu vois enfin enfin reste tu vois c'est juste une table Ikea elle coûte 100 balles tu vois tranquille tu vois tu vois ce genre de personnes bien sûr tu vois les Touloubinati il y en a partout c'est en fait ils ont ils ont switché mec ils ont ça c'est peut-être c'est intéressant attention je sais pas mais moi je peux pas mec j'ai besoin d'être surtout dans le métier que je fais j'ai besoin d'être d'être là et puis surtout je pense que quand tu décides d'être connecté à quelque chose c'est par simonie je sais que quand quand je fais de la musique je canalise un truc je suis connecté à quelque chose mais je dis pas que je suis connecté à quelque chose de l'univers ou de pas du tout attention j'ai pas du tout cette prétention là mais je suis connecté à quelque chose il y a une énergie en moi qui fait que j'ai cette énergie créatrice et ça génère quelque chose tu vois est-ce que t'as une addiction à ça ? de toujours essayer de ressentir et d'être connecté parce que tu mentionnais un truc qui est très juste et qui est souvent associé au monde des artistes et de la musique c'est les drogues en fait c'est toujours chercher un état de conscience modifié et toujours parce que c'est tellement intense tu sais t'imagines la rockstar qui va péter sa guitare en plein concert le mec il veut tellement cette sensation mais qui est impossible à l'avoir quand tu vas faire tes courses donc le gars il est toujours obligé de te charger quand je crée quand je bosse je suis sobre je suis sobre et le passif que j'ai avec la drogue c'est un truc quand j'étais ado parce que j'étais dans un certain milieu tu vois je vais pas en parler attention mais justement pour en venir à l'ayahuasca quand j'ai pris l'ayahuasca j'ai compris que quand j'avais cette période de drogue c'était ça que je recherchais tu commentes ? mais sinon pour en revenir à ce que tu disais non par chance en fait chez moi je pouvais jamais fumer enfin tu vois ce genre de truc il y avait des règles très précises donc quand je travaillais chez moi j'ai toujours pris l'habitude de travailler sobre du coup aujourd'hui je travaille sobre j'ai pas besoin de ça en fait pour m'exhiber pour être tu vois parce qu'en fait je suis tellement connecté à une énergie animale quand je travaille c'est tellement tu vois que j'ai pas besoin d'être stone quoi et le monde un peu de la nuit de la fête là des représentations et tout il est aussi je pense comment t'arrives à maintenir en fait cet équilibre parce que ça doit être difficile les tentations doivent être partout et c'est tellement un milieu genre stimulant je sais pas il est 2h du matin t'es le DJ ou j'en sais rien où tu fais ta performance t'as que ça autour de toi t'as un milliard de sollicitations comment tu gères un peu toute cette énergie et tout ce côté presque vampirisant de ces moments là bah parce qu'en fait j'ai été un vampire pendant très longtemps mec dans tu vois j'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans j'avais un objectif c'était de mixer en boîte et d'avoir tu sais ce truc là etc et très jeune j'ai pu explorer ce truc là c'est à dire qu'à l'âge de 18 ans tu vois je commençais déjà à mixer dans des dans des clubs après j'ai j'ai monté un groupe dont j'étais le le producteur et j'avais le pendant une petite période le même manager que Benny Benassi donc j'ai pu tourner et connaître en fait ce truc là et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas ça que je veux quoi ah ouais moi bien sûr ah ouais moi mec quand je vais quelque part pour faire un show je travaille tu vois c'est un travail ce que je fais la carrière que que je suis en train de bâtir c'est un travail mec c'est pour moi c'est un travail je suis comme mon père quand il travaillait mon père il a été 40 ans et boueur et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui je suis derrière le camion mec je me sens pas au dessus parce que je fais de la musique mais dans mon travail il existe ce truc de représentation de faire des shootings de faire des podcasts avec des personnes comme toi et en fait c'est juste que c'est l'image que les gens ont qui font que ah c'est super mais en fait c'est un travail je lève tous les jours à super tôt parce qu'il y a des choses à gérer ou des trucs administratifs ou on fait des rendez-vous à mon équipe tu vois c'est tout un bien sûr comme la carrière de l'athlète chaque fois nous on le dit tu dois travailler ça reste un travail mec alors oui en termes d'économie c'est sûr que c'est intéressant etc mais ça reste un travail tu vois avant justement quand j'allais mixer que j'avais ce groupe etc c'était plus de pas de l'amusement mais j'avais quand même ce truc de travail parce que j'ai toujours fait attention à mon image sur mon lieu de travail c'est à dire que je me défonçais jamais la gueule tu vois j'étais très parce que tu vois si t'es défoncé et que t'as un directeur artistique en face de toi que tu titubes il n'aura pas envie de bosser avec toi tu vois donc donc ouais j'ai plus ce fantasme de tu vois des acteurs non franchement non en fait ce mec je sors pas en fait je suis un gars qui sors pas c'est à dire moi je suis un gars j'arrive je fais mon truc et je vais dans ciao j'adore bien sûr alors évidemment si je sais que il y a des personnes à rencontrer ou que certaines personnes sont venues exprès pour pour me voir ou peu importe attention je vais y aller ou si je suis invité quelque part par rapport à un truc d'un projet artistique etc je vais y aller mais sinon mec moi mec tous les week-ends de toute façon mec moi tous les week-ends tous les dimanches tu vois je loue un truc qui s'appelle Fight Room et j'organise une espèce de Fight Club tous les dimanches donc j'ai besoin d'être en forme tu vois tu vois ce que je veux dire j'ai pas j'ai pas le temps non c'est juste que ça en fait ça m'intéresse pas mec je m'amuse pas quoi tu vois je on m'invite même je me rends compte qu'à un stade on m'invite plus parce qu'ils savent que je m'en fous tu vois je vais être là je vais regarder bon je vais rester une heure et je m'en vais tu vois et c'est pas que je suis associable parce que dans mon métier je suis obligé d'être sociable mais c'est juste que ça m'intéresse pas donc non j'ai plus ce fantasme de je connais les vices mec et puis quand il y a quelqu'un en face de moi qui vient me parler business je sais s'il a pris un truc ou pas mec tout de suite genre ou quand je vois que tu vois des fois moi j'ai parlé avec lui machin je fais lui fais gaffe il est pas lui même tu vois parce que j'ai tellement eu l'habitude avec des gars qui viennent ouais on va faire ci on va faire ça la poudronner tu vois non ça parle ça parle mais ça fait pas grand chose derrière voilà mec mais en vrai tu sais aujourd'hui beaucoup de gens dans beaucoup d'industries c'est comme ça tu vois il y a un rappeur que j'adore qui s'appelle Zéro il dit une punchline ça parle beaucoup mais au loin je vois personne tu vois il y a beaucoup de ça aujourd'hui est-ce que t'as trouvé des différences justement dans ce milieu là de la musique surtout le milieu professionnel entre là Paris ou la France le Japon et peut-être les Etats-Unis déjà le business de la musique il est à Los Angeles ça c'est j'y suis allé quelques fois je suis allé deux fois et en deux fois tu sens que c'est là-bas déjà en termes d'économie c'est-à-dire que ce que je fais ici là-bas c'est le triple et c'est des gens qui sont même pas signés en label qui te payent ce genre de sommes-là déjà en termes financiers tu sens qu'il y a une économie là-bas par rapport à la musique qui est assez importante et surtout que ça va très vite là-bas tu vois la deuxième fois que je suis parti à aller j'ai atterri dans le suyau de Kendrick Lamar tu vois il n'y avait pas Kendrick attention mais j'étais dans les locaux parce que j'ai un frère à moi là-bas pas un vrai frère attention mais un frère un ami qui compte beaucoup pour moi qui s'appelle Adam qui vit là-bas qui fait lui aussi son truc là-bas son business de producteur etc donc c'est grâce à lui que j'ai pu à aller deux fois et qu'il a pu me montrer en fait que ça va vite tac 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 tu vois t'as pensé à t'expatrier ou pas ? bien sûr c'est l'objectif bien sûr mais je pense faire un espèce de triangle genre aller Paris et Tokyo parce qu'à Tokyo il y a le tout différent qu'il y a de aller c'est qu'il y a des choses à créer là-bas des choses juste créer une ouverture d'esprit c'est vrai que Tokyo c'est tellement le lieu même tu sais pour le fashion et tout où t'as grave ils sont pointus ils osent et les portes elles sont ouvertes je suis tellement d'accord mec grave je suis d'accord mais il y a ça mais à la fois ce truc à créer c'est-à-dire qu'ils sont tellement restés dans ce truc-là qu'il y a aussi ce truc un peu trouvé un peu plus de révolte dans leur art exactement il y a vraiment Tokyo il y a une population de déjantés tellement l'autre extrême de la population de ces bridés contrôlés avec les rails en fait l'extrême opposé c'est là où t'as les gothiques de ouf vraiment les trucs déments quoi bien sûr déments dans les boîtes les sons aussi moi j'ai beaucoup traîné un peu dans les boîtes et tout machin à l'époque quand j'étais plus jeune bref et en fait la musique qu'il y avait là-bas je l'ai jamais retrouvé nulle part c'était des trucs de ouf mais de ouf et dans plein de milieux même la danse ça a explosé là-bas Tokyo il y avait des trucs pointus tu vois non il y a vraiment des choses à faire mais en tout cas businessment parlant parce que mon métier c'est il y a du business c'est les Etats-Unis et là j'axe tout mon business plan pour pour les Etats-Unis en France en fait il y a des choses intéressantes à faire mais c'est trop l'état d'esprit est trop français tu vois ça veut dire ça veut dire qu'en fait quand tu parles à un gars il va te dire demain alors qu'aux Etats-Unis c'est non aujourd'hui et j'ai la chance tu vois que mon équipe mon manager il a vécu aux Etats-Unis pendant très longtemps il a monté une boîte là-bas il a la mentalité américaine et même notre membre de l'équipe aussi il a pu faire des tournées là-bas etc donc on a cette mentalité dans mon équipe très américaine tu vois donc qui n'est pas négative attention bien sûr il y a des travers en Amérique tu les vois tout de suite mais en termes de tu sais d'entrepreneuriat et de et de passer à l'action il faut s'en inspirer ce qu'il se dit c'est ouais on voit ça dans deux semaines vas-y mec j'ai pas le temps et nous mec notre équipe c'est genre tu dis non y'a pas de problème on va ailleurs mais il revient pas après par contre c'est trop tard c'est soit tu nous choppes au bon moment soit c'est mort on s'appelle up-tempo mec genre on a pas le temps tu vois c'est ce que je veux dire genre on a pas le temps soit t'es dans notre tempo mais saisis l'opportunité soit c'est mort et si t'as envie d'être dans le tempo tu peux y revenir par contre mais il faut que tu sois dans le même la même vitesse tu vois et contre une vitesse on dit pas précipitation exactement tu vois c'est une vitesse où on connait le milieu dans lequel on évolue grâce à l'expérience de chacun tu vois parce que c'est des gars que je connais depuis dix ans tu vois donc c'est des gars c'est comme tu vois c'est des il y a cette axe quand même amitié et et relations aussi professionnelles donc quand c'est des gars que tu connais depuis plus de dix ans t'as ce truc où t'as une communication beaucoup plus facile sur ce qui va et ce qui va pas et c'est pour ça que dans cette vitesse là y'a pas cette cette précipitation parce qu'on communique on dit ok on évolue dans ça comment on fait comment on avance quelle est la stratégie etc comment tu gères ton image de marque dans les collaborations les choses comme ça on sait que c'est c'est important tu vois de s'associer de peut-être prendre l'image pas pas l'image mais en tout cas prendre une partie de l'audience de quelqu'un tu vois essayer de faire découvrir son art avec une paire de lunettes de quelqu'un d'autre est-ce que toi tu fais attention avec qui tu t'as associé etc est-ce que tu t'associes déjà avec des gens ou est-ce que en fait non jamais tu fais tout tout seul parce que t'as envie d'avoir le contrôle sur les choses c'est quoi ta vision du alors j'ai pas encore eu l'occasion de 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 collaborer tu sais avec des marques ou genre par exemple voilà j'invente je sais pas Elotemi Elotemi les hippons ils font un truc ensemble non les seules collaborations que j'ai c'est avec ces travails c'est il y a une marque qui m'appelle je fais la musique pour eux mais ça reste des fois purement je reçois un brief et je fais en fonction du brief ou des fois par chance on me propose de de faire aussi la musique que je produis mais je sais que dès que je suis avec un réalisateur ou ce genre de choses oui je fais attention à mon image je mais à mon image pas dans le sens à ce que les gens vont penser de moi plus dans le sens ou le message que je vais véhiculer si par exemple je sais pas un réal dans un plan il fait quelque chose avec lequel je me sens pas synchro je vais dire c'est mort mec ça tu le fais pas tu vois c'est plus je dirais plus défendre en fait la vision que j'ai des choses quoi mais j'ai pas encore eu l'occasion de de collaborer encore vraiment avec des marques je parle vraiment de vrais collabs quoi tu vois après quand c'est des collabs avec des artistes dans mon cas ou par exemple soit je suis le réalisateur ou juste le produceur qui propose des choses quand je suis réel je propose vraiment une direction artistique et on m'appelle pour ça quand c'est je suis plus un petit peu en mode producteur je propose toujours ma vision artistique directe et si la personne je sais pas elle osse pas ou ça lui parle pas ok très bien qu'est-ce que je peux faire avec mes capacités pour aller dans ta vision parce qu'être producteur c'est aussi ça parfois c'est pas juste t'as une vision artistique et tu et tu et tu obliges l'artiste à avoir la même non c'est tu prends le risque de la proposer si ça lui parle c'est super ça lui parle pas avec mes capacités qu'est-ce que je peux faire pour cristalliser ta ta vision donc oui dans tous les cas j'essaie de défendre ce que je fais dans tous les cas j'essaie de démarche même si je peux faire un stop c'est ma démarche c'est vas-y je fais mon truc si ça passe magnifique si ça passe pas c'est pas grave est-ce que t'as cette vision aussi à long terme de il faut que dans 10 ans quand je regarde ma rire je sois fier de tout ce que j'ai fait euh pfff je non parce qu'en fait vraiment j'ai une mentalité où ce que je fais vraiment je m'en alors oui évidemment j'ai cette démarche tu vois j'ai toujours quelqu'un qui me suit avec une caméra tu vois mais parce que ça fait partie de du travail aussi de ce travail d'avoir des images et de pouvoir partager certaines choses mais je sais pas si au fond de moi j'ai envie peut-être plus tard je sais pas mais là pour l'instant en fait je le fais tellement pas pour qu'on se souvienne de moi c'est juste j'ai choisi cette voie là quoi tu vois d'accord c'est une voie que j'ai choisie après si les gens décideront de vouloir faire vivre ce que j'ai fait ou ce que j'étais avec des images que j'aurais faites ou très bien mais mais par exemple je fais des images mais si je dois faire un documentaire c'est pas moi qui vais le faire j'ai pas cette prétention là c'est au cas où si je canne ou si tu vois si les gens veulent faire quelque chose qu'ils fassent tu vois mais j'ai pas j'ai oui constitué de ma musique ouais ok mais j'ai pas en fait j'ai pas cette démarche là quoi je pense que j'avance j'essaie d'avancer en tout cas peut-être que je m'oblige aussi inconsciemment à avancer de manière très humble et très modeste d'où ça rejoint ce que je te disais que je me vois derrière le camion avec mon père tu vois tu vois la vie d'une caissière elle est autant importante que la mienne mec c'est pas parce que je fais de la musique et que mon travail il est un peu plus public que qu'il faut qu'on se souvienne de moi ou que je sois fier de alors oui je suis je suis content du chemin parcouru mais je le fais parce que j'ai décidé de le faire tu vois enfin c'est il y a une décision tu vois il y a des sacrifices mais c'est avant tout une décision que j'ai prise tu vois donc en fait te dire que je suis fier c'est comme si je moi ce qui résonne à moi quand on me demande ça c'est comme si le métier que je fais était pas au dessus de l'autre mais presque tu vois donc c'est ça que je suis content mec je suis content de tout tu vois j'adore je suis content je suis content je suis content et je suis content de moi je vois ça comme un combat en vrai tu vois quand tu décides quelque chose toi quand j'ai décidé vraiment de faire de la musique parce qu'en fait j'avais le choix c'était soit je faisais carrière dans le judo ok je fais je suis déter machin je vais dans le judo etc soit la musique bon j'ai choisi la musique parce que même en termes de carrière en vrai la seule porte de sortie quand t'es quand t'es comment dire je sais pas quand t'es sportif professionnel c'est soit tu termines je sais pas ministre des sports ou tu montes ta salle ou etc donc à cette époque là j'avais pas cette envie là donc c'est pour ça que j'ai choisi la musique mais dans ce choix de carrière c'est des sacrifices tu vois donc je dirais que je suis content d'assumer les choix que j'ai fait surtout ça mec tu vois voilà surtout ça parce que c'est c'est des choix de vie parfois pas faciles tu vois moi j'ai été obligé de partir de chez mes darons parce que c'était enfin il fallait tu vois tu peux pas sinon si t'écoutes ton attache émotionnelle tu fais rien tu restes tu prends un appart d'un côté papa et maman et tu vois et tu restes dans ce cocon quoi moi je suis depuis tout petit je me suis toujours dit que tu vois je ferais jamais ma vie en fonction de mes amis et de ma famille quoi parce que j'ai senti même ce conditionnement émotionnel tu vois t'as un conditionnement t'es chouchouté t'es la daronne elle a le le frigo plein tu vois on prend soin de toi on prend soin de toi faut surpasser ce confort et parfois tu choisis d'être dans un confort je peux parler tu vois de vie de couple ou peu importe tu vois peu importe le confort ou un travail tu sais qui te stabilise mais en fait il faut briser ce truc là quoi et t'as cet instinct de survie qui ressort aussi mais pour répondre ouais je suis content est-ce que toi tu verrais une fin justement un peu à cette aventure dans laquelle tu te déplaces même physiquement géographiquement t'es toujours stimulé par des choses comme ça je te pose la question parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent moi comme j'ai aussi ce mode de vie nomade et que je fais un travail qui est très c'est de la prise de risque permanente donc il n'y a jamais de stabilité c'est oser et assumer les choix comme tu l'as dit très bien les choix que tu fais à chaque instant tu vois si tu choisis de faire ça et que ça se casse la gueule bah t'assures toute la responsabilité elle est sur tes épaules et moi en plus il y a le déplacement géographique et donc on me pose cette question souvent de ouais mais alors quand est-ce que tu vas ou est-ce qu'un jour tu sens que tu vas un peu te sédentariser te stabiliser te poser etc toi qu'est-ce que t'imagines et est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou bien même est-ce que c'est même pas une non-question comme tout à l'heure avec l'IA dans tous les cas peu importe le je pense la carrière ou le métier que tu fais c'est important de découvrir autre chose tu vois de voyager de voir d'autres cultures d'être confronté aussi à à un autre pays enfin dans tous les cas c'est important mais oui ça dans tous les cas c'est important pour moi à un moment donné de me dire j'ai un chez moi j'ai ma grotte tu vois j'ai mon oui à un moment donné c'est important parce que chez moi tu sais on est des je suis d'une d'une famille de bâtisseurs mon grand-père a construit sa maison il a mis 5 ans à la construire tout seul il n'y a de personne mec tu vois c'était un maçon un homme invrais merci au revoir tu vois tous les week-ends en plus de son boulot il allait construire sa maison il a mis 5 ans et elle tient toujours debout mon père pareil il a construit sa maison donc je pense que dans ma famille il y a ce truc inconscient de vas-y j'ai mon spot mais moi par contre la différence avec ma famille c'est que j'ai cette envie moi de tout le temps bouger au-delà de la France au-delà des frontières voilà mais ouais c'est important tu viens je sais pas même si en vrai si tu vas même en vrai tu vois tu vas je sais pas peu importe ce voyage que tu fais même en vrai tu vas marcher une heure dehors à côté de chez toi tu reviens t'as changé mec tu vois parce que je sais pas tu vas voir un truc se passer ou un événement ou ou une situation ou peu importe ou je sais pas ou quelqu'un va te demander de l'aide et tu vas vivre ce truc avec lui tu vois bon il faut je pense que le mouvement et l'action c'est un truc qu'il faut pas perdre quoi absolument ouais les gens qui restent chez eux et qui façonnent leur truc chez eux il y a ce truc en fait où ils sont presque enfermés dans leur mental et dans leur tu vois et je peux comprendre que ça fasse peur attention c'est ces mecs moi quand je suis monté à Paris mec j'avais pas une tune les dernières tunes que j'ai que 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 j'avais je l'ai mis dans la location du camion mec j'ai mis mon matelas j'ai mis mes affaires de son mon bureau de musique et j'ai loué un camion et je suis monté mec bless you et je et je suis et je suis monté tu vois après c'est peut-être lié aussi à je sais pas là j'en sais rien mais moi je raisonne à fond avec ce que tu disais tout à l'heure l'idée de et je le dis souvent sur le podcast tu vois moi je sais que c'est mon tempérament depuis depuis que je suis gamin aussi loin que je me souvienne j'ai toujours été le gars Lamborghini 300 km heure ligne droite bon je fonce tu sais non mais moi genre je pose jamais de questions je ne doute jamais tu vois et alors les gens vont dire oui machin comment tu fais que ça en fait moi je ne fais pas c'est je suis ça donc et donc là jusqu'à maintenant tu vois avec les voyages j'ai des décisions je suis encore dedans et je me suis vraiment au bout d'un moment posé la question parce que comme tu dis ton environnement t'influence tellement qu'il y avait un moment de ma vie où moi j'étais entouré de gens qui avaient un peu ce mindset là et je commençais à me dire ouais mais attends est-ce que moi aussi je ne me poserais pas est-ce que c'est bien d'avoir un chez-soi etc et en fait après j'ai changé d'environnement et je me suis dit mais en fait t'es un ouf mec c'était juste là les pensées des 2-3 mecs avec qui t'étais bloqué à ce moment là qui t'ont un peu infusé ce truc là mais moi jamais je veux ça pour l'instant tu vois et là j'en suis après ça peut changer dans un an dans deux ans on n'en sait rien mais si j'écoute le présent moi je veux bouger mais tout le temps tout le temps je veux saigner la vie pareil mec pareil moi là ce que j'ai envie de faire c'est tu vois ça commence à être de plus en plus mature dans ma tête mais tu vois partir au Brésil et pratiquer ah mon gars en Thaïlande et pratiquer là j'ai une je suis obsédé par le fait d'aller au Dagakstan pour faire de la lutte aussi tu vois enfin c'est à dire bouger mais pas bouger forcément pas pour rien mais avoir un objectif quand même dans tes mouvements ah je bouge jamais pour rien à chaque fois que je suis parti quelque part c'était pour vraiment écrire un chapitre pour vraiment apprendre un truc pour vraiment connecter avec telle ou telle chose c'est vraiment presque pour un skills quoi tu vois c'est jamais pour moi je le dis tout le temps tu vois bah là par exemple cette année là je t'ai dit je suis parti au Japon avec Steph c'était la première fois que j'allais à Kyoto en deux ans et demi plus de deux ans et demi presque trois ans j'ai jamais quitté Tokyo je dis mec moi je suis là pour un objectif c'est le taf la boxe vas-y je bouge pas quoi le Brésil c'était pareil j'ai pas bougé de la salle de MMA c'était training mais comme un ouf Thaïlande c'est pareil donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la croissance je veux en retirer une expérience je veux en retirer un skill je veux en retirer un réseau de gens je veux en retirer une sensation je veux en retirer une philosophie je veux grandir comme tu le disais je veux me transformer je veux me muter y aller pour voir des cailloux des monuments j'en ai rien à foutre d'aller voir les centres commerciaux des trucs en vrai tu peux tu peux mais une fois je sais que je suis extrême je suis en mode je m'en fous quoi tu prends une heure tu vois une heure tu prends une heure sur dix mois tu prends une heure ok un petit date ok on se prend une heure on va là-bas super demain je vais à la salle non mais et tu vois ça rejoint aussi ce truc que je disais tout à l'heure où tu sais tous ces trucs de lois d'attraction etc tu sais ce truc de tu penses tu le penses et tu peux le manifester et je pense du coup non je ressens tu vois même moi je continue c'est plus la loi de l'action Amen c'est exactement ça la loi de l'action parce qu'en vrai tu penses tous les jours faut que j'aille aux Etats-Unis faut que j'aille aux Etats-Unis mais t'y vas pas comment tu peux tu vois vas-y chauffe-toi paye ton billet tu vois prends des risques même financiers moi par exemple tout l'argent que je gagne je le mets dans la croissance de ma carrière tu vois c'est c'est tu vois j'arrive maintenant à pouvoir payer la personne qui me filme enfin tu vois c'est les investissements encore et encore bien sûr et encore je le fais avec à mon humble échelle pour le moment mais c'est c'est quand même des belles sommes tu vois donc du coup c'est c'est aussi prendre ce risque-là tu vois passer à l'action c'est qu'est-ce que t'es prêt à faire réellement exactement parce que si tu restes les bras croisés que oui tu penses ou que tu lis des bouquins sur le bien-être ou que mais tu t'as pas une action concrète un truc physique même ou tu prends un risque physiquement je sais pas si 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 les choses après peut-être attention peut-être que nous on est câblé comme ça tu as je pense que chaque être humain est câblé d'une manière très spécifique tu vois mais nous peut-être qu'on a besoin de ça pour tu vois c'est notre loi d'action franchement c'est là où moi je sais pas et je tends plutôt vers c'est peut-être la compréhension plus fine de la nature je vais te dire pourquoi j'ai accueilli plein de gens là sur le podcast et il y a plein de gens tu vois ils ont des vraiment des expertises dans les neurosciences dans la naturopathie dans les choses comme ça et en fait il en ressort que même pour le développement neuronal là ce que tu exprimes là le fait d'aller à l'action etc il y a un mot pour ça c'est l'inaction c'est le fait que ton corps en mouvement c'est par le mouvement physique que même la connaissance va pouvoir littéralement s'engrammer dans le système nerveux tu sais ils avaient fait plein d'expériences du type tu sais un groupe de bébés ou non il y avait un exemple par exemple avec les chatons il y avait un groupe de chatons qui était en mouvement et d'autres qui étaient immobilisés et les chatons quand ils naissent là ils étaient aveugles ils étaient dans le noir et une heure par jour bon l'expérience c'est une torture mais une heure par jour ils leur mettaient de la lumière et il y avait un groupe de chatons qui tiraient les autres chatons qui étaient immobilisés dans une sorte de chariot ils ne pouvaient pas bouger et il y avait les chatons qui les tiraient pendant les 24 heures et donc pendant l'heure où il y a le soleil où il y avait la lumière tous les chats voyaient la lumière à la fin d'un certain temps ils observent que le groupe de chatons qui a bougé ils ont la vue normale comme un chat normal et le groupe de chatons qui a quand même vu la lumière mais qui a toujours été immobile ils restent aveugles c'est très révélateur mec parce que du coup ce que je ressens c'est que en fait si tu restes cloîtré on parle de ce principe à cloîtrer chez toi ou tu ne te confrontes pas au monde en fait tu es confronté à ta propre manière de penser qui comme je disais tout à l'heure tu peux penser tellement de choses mec et elle est figée parce qu'elle n'est pas exposée à rien maintenant tu vois c'est une prison et en plus qui ne bouge pas bien sûr il faut confronter même ta manière de penser parce que tu sais des fois je suis confronté à des gens ils affirment je suis ça mais non mec tu penses que tu es ça tu vois par exemple le le je ne sais plus qui c'est c'est Nietzsche qui dit je pense donc je suis non c'est Descartes Descartes ok ça ne marche pas avec moi c'est plus je ressens donc je suis tu vois je pense si tu penses toute ta vie que tu n'es pas capable tu ne vas vraiment pas être capable donc tu n'es pas ça du coup mais c'est pour ça que je te disais qu'il y a je ne pense pas que ça soit une histoire de câblage d'humains je pense qu'il y a ce genre de choses et après j'espère que tu vas me suivre sur cette tangente mais ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure un peu en rigolant avec je pense que je suis une chèvre ou je pense que je suis un lampadaire il y a aussi au bout d'un moment après c'est peut-être là les artistes martiaux en nous qui parlent mais il y a peut-être le côté il faudrait accepter qu'il y a une sorte de vérité il y a une sorte de règle à cet univers il y a quelque chose qui est et que tout n'est pas seulement projection et inférence preuve en est ces expériences là c'est à dire que non pour apprendre et pour développer ta cognition il faut bouger il faut bouger le corps physique pour tu vois vivre plus longtemps il faut ci il faut ça comme tu le disais pour avoir des expériences de vie plus épanouissantes il faut la prise de risque etc il semblerait qu'il y ait donc une sorte de livre de l'univers et nous si on en savait les règles et si surtout on les acceptait et si on s'y soumettait et bien en fait on pourrait jouer à ce jeu de la vie comme tu le dis si tu penses toute ta vie que t'es une merde tu seras une merde mais c'est pas la règle de l'univers la règle de l'univers c'est que t'as le droit de changer ta manière de penser t'as le droit de croître t'as le droit d'évoluer et que peut-être même tout organisme vivant cherche à ça en fait tu vois ce que je veux dire et c'est là où moi je me dis je pense pas qu'il y ait un câblage particulier je pense que non il y a il y a quelque chose qui nous dépasse qui est sauf que nous on passe pas assez de temps à essayer d'en élucider le mystère encore une fois tu vois moi je dis à chaque fois que on n'invente rien en fait tu fais que lire le livre de l'univers tu vois le fait que t'es une formule mathématique qui explique la vitesse de la foudre t'es pas en train de faire de la foudre la foudre elle est là indépendante de toi en fait si toi tu l'expliques par des chiffres je m'en fous en fait moi quand je me lève le matin et qu'il pleut je vois un éclair bon bah c'est que ça est toi t'as juste lu ce livre là et tu l'as un peu traduit avec des chiffres mais c'est pas toi qui crée la foudre c'est pas toi tu vois ce que je veux dire c'est pas toi qui projette ça dans le monde c'est dans le monde l'être humain il a ce fantasme en fait on comprend tellement pas le monde qui nous entoure qu'on 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 essaie de de trouver une espèce de réponse qu'on n'aura à jamais tu vois moi en vrai je sais pas enfin je vais pas dire univers mais j'essaie vraiment pas de comprendre la vie tu vois j'essaie juste de la vivre Amen c'est déjà ça mec déjà ça mec j'ai pas la tu vois j'essaie dans mon dans ma dans ma manière de de ressentir et tout d'être connecté à ces hommes vraiment hommes et femmes attention quand je dis homme ça rejoint je dis humain d'accord ces humains primitifs tu vois ils se levaient ils mangeaient chasser tu vois il y avait ce truc de reproduction etc mais entre ces trucs là c'était juste ils observaient et ils ressentaient ils essayaient pas de forcément comprendre enfin en tout cas c'est ce que je ressens tu vois et en fait on a tellement essayé de comprendre quelque chose qui nous dépassait qu'on a créé tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous entoure en fait c'est ça a été pour moi attention et c'est pas une vérité c'est juste ce que je ressens moi ça a été créé par la peur en fait on est comme des rats mec tu vois t'es dans Paris tu vois même pas le ciel mec parce que c'est tellement terrifiant mec de se rendre compte de l'immensité du ciel mec tu vois on est plus confronté à notre vrai environnement tu vois donc du coup il y a ce truc en fait on essaie tellement de comprendre quelque chose alors oui tu vois t'as des gars des fois ça m'arrive tu vois et encore je me score de tout ça de t'as des gars ils sortent des théories super intéressantes genre vraiment c'est lourd mais c'est un cerveau humain tu vois c'est un cerveau humain c'est on sait pas mec on comprend rien en vrai tu vois et je dis pas que ça fait de nous des êtres stupides attention je dis juste que essayons de de rester un peu plus modeste et humble dans tu vois tout ça ça se passera après ça se passera après tranquille tu vois moi je vois tu vois tranquille j'adore 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 parce que c'est vrai que tu perds en fait le nectar de la vie qui est de vivre cette expérience tu passes trop de temps à regarder et essayer de comprendre à expliquer le monde et 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 tu te tortures en fait à une cérébralisation intense de tout ça alors que mec vit ta life ouais ouais tu te vis et et essaye de faire de ton mieux et 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 surtout bon là vivre dans la société actuelle c'est surtout faire faire de ton mieux tu vois peut-être qu'avant tu vois dans une autre époque je te parle de milliers d'années en arrière c'était autre chose tu vois mais aujourd'hui nous faisons de notre mieux et 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 surtout restons tranquilles mec ça c'est le Marseillais en toi restons tranquilles les gars non mais c'est vrai c'est vrai mais c'est vrai que c'est un message en plus dans une dans un monde là qui est le nôtre qu'on n'entend pas et pourtant qui a tout à fait sa place c'est presque maintenant un message ultra philosophique et ultra puissant et moi j'adore ce que tu dis c'est aussi une des valeurs qu'on partage beaucoup sur le podcast c'est cet attrait ou ce retour ne serait-ce qu'en partie à des valeurs ancestrales ou à un monde ancestral et justement toi qu'il y a aussi tout comme moi une capacité aussi à te déplacer peut-être avec aisance est-ce que tu as déjà pensé à aller à la rencontre de ce monde ancestral qui peut-être existe encore par exemple avec les tribus j'ai accueilli un gars là juste avant toi sur le podcast qui est parti une semaine avec les Hadzabé il a genre chassé le babouin avec eux il a vécu tu vois avec les cycles de la nature il était avec les chiens genre une équipe de 10 solides là tac aller chasser le babouin dépecer le truc bien sûr moi j'ai même envie si j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec un ours ou mec ou faire un un sparring avec un singe tu vois ouais mec non bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr je dirais que pour l'instant c'est pas encore ce que je recherche mais c'est en moi bien sûr tu mentionnais l'idée de l'expérience un peu extrême des commandos il y a ce côté là aussi tu vois où t'es vraiment connecté à un truc primal t'es connecté avec les éléments aussi t'es dans la boue où tu cours où il y a la pluie tu sais t'as envie d'un truc moi je lisais la dernière fois je crois que c'était je sais plus c'était quel président attends j'ai un trou de mémoire là mais c'était un des présidents américains il a fait une expédition en amazone ils étaient quatre le mec il était président genre mais c'est je crois que c'était Washington un truc comme ça mais incroyable toujours à vouloir t'épousser se dépasser explorer le monde et reconnecter avec ce côté qui est en nous comme tu dis là moi les documentaires que j'avais vu là sur les hadzabés mon gars c'était incroyable les gars ils arrivent à imiter les oiseaux pour communiquer avec eux et les oiseaux indiquent l'emplacement des babouins et après les mecs ils courent dans des heures sans t'arrêter tu vois c'est pas des randonnées c'est les mecs courent quasiment pieds nus des heures sans t'arrêter boum arc et une flèche non mais c'est des trucs où tu te dis mais t'imagines l'état de présence dans lequel tu dois être mais l'état de connexion bien sûr mais surtout que pour moi le futur c'est ça pour moi le futur c'est ça mec c'est le retour tu vois après c'est peut-être parce que voilà c'est aussi des ressentis ou j'en sais rien je sais même pas pourquoi je ressens ça mais pour moi c'est ça le futur mec ça fait sens même un retour à la terre en France tout simplement avoir ta ferme avoir tes petits trucs c'est pas nécessairement un truc qui est en dehors de notre culture comme ce que je viens de décrire mais tout à fait en tout cas une scission il y aura un monde qui va aller vers ça je pense qu'on en fait partie et t'as un monde qui va se prendre Apple Vision et Metaverse et qui va être shooté à ça mec moi quand j'ai vu le Apple Vision j'étais là j'ai fait ah ouais je me sens moi par exemple je me sens pas du tout synchro avec tout ça quoi vraiment ça me ça me parle pas quoi alors si un collègue il en a un vas-y on teste vas-y mais j'en aurais pas chez moi moi je me rappelle quand il y avait Oculus qui était sorti la toute première version version j'étais à Tokyo et j'ai un pote qui l'a acheté direct tu sais avant première un gros gars qui travaillait dans une banque il a dosé il a pu savoir quoi en faire mais qui dépense sa thune dans tous ces gadgets là et je me rappelle je l'ai essayé donc je l'ai mis et c'est vrai que tu peux faire tu peux jouer à l'arc et tout donc j'avais essayé tout comme ça d'accord mortel tu vois mais 20 minutes et après j'ai fait vas-y je m'en fous demain je vais mettre une paire de gants un protège-dents je vais m'envoyer dans la tête d'un mec ça va jamais remplacer ça en fait tellement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure il y a tellement ce fantasme de vouloir comprendre ce qui nous entoure qu'en fait on crée des choses qui font tout pour nous sortir de l'environnement dans lequel on vit tu vois ouais et du coup c'est après ça rejoint aussi ce qu'on disait si les gens ils sont en accord vas-y tu vois pas de problème en vrai mais moi pas sûr vraiment pas sûr après ces choix-là quand même nous impactent tu vois c'est ça où moi je suis d'accord avec cette vision évidemment tu vois chacun est libre et si t'es en accord avec tout ça libre à toi etc mais là de plus en plus moi je me retrouve dans la situation où j'ai envie d'impacter le monde j'ai envie de prendre une place un peu de leader après voilà c'est mon industrie tu sais moi je partage des choses sur la santé sur reprendre le contrôle sur son corps et tout donc cette ambition elle est en moi tu vois je produis pas quelque chose on va dire peut-être comme toi où c'est artistique et c'est pour transcender une condition atteindre un état particulier connecté avec une émotion je l'ai fait par le passé dans mes carrières de danse et de sport de combat je faisais ça j'étais cette oeuvre que tu regardes pour trouver en toi une inspiration etc mais là j'essaye de créer quelque chose justement pour aller dans cette direction et cette direction elle semble opposée à tout ce qu'on vient de décrire l'Alea Pearl Vision et les choses comme ça et donc je me dis que c'est j'essaye en tout cas de prendre la responsabilité de ouais d'amener de plus en plus de gens à se rendre compte du caractère magique déjà de l'expérience physique qu'on vit et peut-être de contrer aussi cette cette vague en fait ce chemin qui semble se dessiner parce que de toute façon il va nous impacter même toi et moi c'est-à-dire que si demain tout le monde est dans le métaverse et tout le monde écoute la musique dans le métaverse qu'est-ce que tu vas faire tu vas te dire bah merde là il n'y a plus de live show il n'y a plus de live enfin je te dis dans un quête c'est un truc catastrophique ça ne va jamais arriver mais alors ça dépend quand ça va arriver tu vois tout dépend de quand là pour l'instant je te dis non là pour l'instant je te dis moi un concert c'est en réel quoi bien sûr tu vois mais il n'y avait pas des concerts d'ailleurs sur Zoom ou je ne sais pas quoi là quand il y a eu le coût il y a très longtemps j'avais fait un truc comme ça il y a très très longtemps mec c'était une espèce de festival organisé sur internet mais c'était plus axé en fait c'était comme une espèce de radio mais avec des images mais il y avait cette démarche concert quoi en direct et c'était comment alors l'expérience t'en as pensé quoi de ça ouais tu verras un avenir dans lequel il y ait ça il y ait cette consommation là bah dans tous les cas elle existe déjà ça existe avec Twitch et tout enfin mais mec ça changera pas en fait ce que je ressens c'est que si tu prêtes attention à tout ça si tu donnes une importance à tous ces trucs là évidemment ça va avoir de l'importance moi mec c'est ce que je disais ça existe enfin moi un vrai concert c'est que tu vas voir là tu vas dans peu importe dans la boue enfin peu importe mais tu vis quelque chose de physique quoi tu vois moi vivre un concert assis là comme ça non mec pas de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens tu vois non mais c'est vrai et en plus moi je dis ça mais en fait je suis aussi connecté avec pas mal de de communautés qui sont dans les festivals et trucs comme ça mais en fait ce truc là c'est tellement démentiel jamais tu vas faire ça tu vois puis ça n'a rien à voir une émotion alors après voilà qu'il y ait une évolution dans le cinéma quelque chose de plus interactif de plus ça ok je comprends tu vois c'est quoi tu fais référence à quoi je sais pas que peut-être les écrans ce soit des sphères ou je sais pas tu vois que dans le cinéma il y ait vraiment une évolution très précise ok mais dans les lives et dans les concerts il faut que ça reste une scène enfin tu vois alors oui qu'il y ait une évolution dans les systèmes son ça à la règle évidemment mais il faut vivre le truc physiquement ça n'a rien à voir mec rien à voir même si tu crées le meilleur casque possible ou peu importe ça n'a rien à voir une foule quand t'avais les gens quand tu quand les gens commencent à se taper enfin toi tout dépend du concert mais quand t'es dans une une foule où tu sens une énergie très animale où ça commence à faire des pogos et tout mec tu vivras jamais chez toi ça enfin tu vivras jamais ça chez toi sur un lit tu vois t'as vu le film Ready Player One oui il y a très longtemps oui imagine avec là tu sais t'as le costume le suit qui a des capteurs un peu électriques qui par exemple bah toi tu mets ton casque virtuel tu le bagarres et en fait le tu sais le suit il t'envoie une décharge là où tu te prends un coup etc même dans un monde comme ça dans un scénario comme ça mec en vrai ça rejoint si tu goûtes et que tu kiffes c'est une addiction tu vois enfin et ça te sort de ce que t'es vraiment tu vois donc alors oui pour rigoler à la rigueur oui ça peut être marrant mais de là à questionner à tout un truc en tout cas moi je me sens pas moi j'ai besoin de tu vois mais tu sais pourquoi je te pose ça pas évidemment pour qu'on arrive à des réponses l'idée tu vois il n'y a pas de réponse à ces questions c'est juste des jeux philosophiques mais c'est parce que aussi moi quand je pose ces questions je me rends compte beaucoup de mes propres conditionnements et de mes propres comment te dire mes propres paradigmes que sont comme toi et moi là on n'est pas des mecs qui vont pas à la salle qui vont pas se faire des sparrings etc donc en fait de toute façon nous on va regarder ces choses là avec notre prisme mais si pendant une seconde tu fais l'effort tu dis écoute imagine moi je suis un gars j'ai 30 ans j'ai jamais bougé mon corps j'ai un mode de vie ultra sédentaire j'ai un métro boulot dodo ma seule satisfaction ma seule dose de plaisir c'est quand je m'évade donc c'est le Netflix 4h tous les soirs j'ai plus de libido donc je fais plus l'amour à ma femme je lui parle même plus extra j'ai aucune connexion émotionnelle ou spirituelle donc passer de Netflix à Metaverse avec le costume en mode Ready Player One pour moi ça devient excitant tu vois ce que je veux dire et c'est là où moi je me dis est-ce que des mecs comme ce que je viens de te décrire c'est pas la majorité par rapport à d'autres gens c'est là où moi je me dis en fait parce que regarde nous on parle de ces choses là mais fondamentalement ces choses là elles avancent elles marchent c'est qu'il y a bien des gens qui rentrent dans ce moule là c'est sûr que ça va marcher parce qu'il y a des gens qu'ils en ont besoin oui il y a une demande je pense tu vois bien sûr et c'est ça qui est dangereux c'est parce qu'il y a une demande et pourquoi il y a une demande c'est ça qu'il faut se poser comme question tu vois pourquoi il y a une demande pourquoi le mec n'a pas le temps de passer des moments avec avec sa femme ou pourquoi il n'a pas le temps de faire des choses qui lui tiennent à coeur tu vois c'est ça qu'il faut se poser comme question pourquoi il y a ce genre de demande c'est toi avec tout ça et avec ses compréhensions est-ce que tu as déjà pensé à la voie de de l'enseignement ou de l'éducation moi moi éduqué ou non mec non mec c'est pour quoi mec c'est juste que j'ai pas j'ai pas la fibre ouais voilà ok d'accord par exemple même au travers de contenus comme ça où tu te dis ça me coûterait rien de partager ton rapport non mec parce que tu vois parfois je rencontre des gens je rencontre des gens qui me disent oui est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais ça ça je dis mec mets toi sur l'ordi non mais le travail parce que parce que en fait tu sais mais t'as trop raison c'est vrai tu fais ça je dis mais le plus important c'est pas moi comment je fais c'est toi qu'est-ce que tu vas faire donc non mec tu vois moi enfin non 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 mais t'as raison chacun sa place et je t'ai dit j'ai posé la question à plein de potes artistes mais il y en a plein qui ont dit mais mec non mec moi je suis un gars qui canalise ça et je le mets c'est ma forme de transmission je peux pas bah oui par contre si là voilà dans le podcast il y a quelqu'un qui le qui l'écoute et qui se sent je sais pas et qui kiffe ce que je dis ou peu importe très bien tu vois mais non j'ai pas j'ai pas ce truc de pédagogie quoi mais alors pas du tout bah écoute en tout cas ça confirme encore une fois que il y a pas de voix et que je te dis ça parce que ça fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure avec tu vois ces copies conformes et ces gros copiers collés qu'il y a sur Instagram etc c'est des fois mec en fait rends-toi compte que t'es pas bon à faire ça laisse la place aux gens qui sont pédagogues et tout et essaye pas de sauter sur des tendances simplement parce que t'as entendu un gars qui t'explique le froid ou le mec il a bac plus 15 en physio-anatomie et c'est son métier des fois je tombe sur des trucs genre attention c'est vraiment pas une critique mais des fois tu tombes sur des trucs t'as des gars tu sais des trucs en séduction oh ça c'est le la meilleure niche de tous les temps c'est que c'est pas ça c'est lourd c'est bien d'accord ok mais c'est y'a pas d'accord avec ce que je suis en train de voir tu vois tu vois il y a physiquement il y a pas ce truc de je suis pas en train alors attention je suis pas en train de dire que c'est pas parce que t'as un beau corps que t'es séduisant c'est pas parce que mais inconsciemment en termes d'image au bout d'un moment il faut être d'accord si je prends un exemple super stupide attention mais si une obèse te dit comment manger non mec ça n'a pas de sens tu vois non mais des fois je tombe sur ce non sens ce truc de non frérot ça marche pas tu vois ou quelqu'un je prends un exemple un gars qui veut te montrer comment faire des high kick en box time mais qui est pas souple ça n'a pas il y a un truc qui marche pas mais c'est là où la théorie au bout d'un moment faut arrêter faut pratiquer faut incarner et je suis tellement d'accord avec toi mais le problème tu sais dans enfin problème une des choses à laquelle on est confronté surtout quand on partage des choses c'est qu'en fait rapidement tu te rends compte des gens justement qui incarnent ça et qui l'ont vécu par rapport en fait à la montagne de gens qui sont juste très bons avec les outils typiquement tu as un milliard de youtubeurs ils sont largement meilleurs à youtube que moi par exemple et donc même si moi j'ai réellement vécu tout ce que je dis que j'ai vécu et bien en fait leur contenu sur les 10 exercices pour l'assouplissement de hanches où ça va être des trucs bidon bateau ça va mieux passer parce que c'est des youtubeurs ils sont très bons à ça là où moi ce que je vais te raconter c'est la pointe de la crème de la physio de l'anatomie passer au crible de 24 ans de carrière athlétique professionnelle ça va passer à la trappe tu vois ce que je veux dire et c'est là où dans le monde dans lequel on est moi je te dis il y a des mecs ils vont parler de musique mais mieux que toi sur tiktok twitch et insta alors que c'est pas des artistes et c'est toi l'artiste tu vois ce que je veux dire et donc on a on a ce décalage entre les voix les plus bruyantes et les réels gens qui vivent les choses tu vois mais c'est normal mec c'est parce que tu vois je pense que dans ce métier là de youtubeur ou de coach ou de tu sais c'est tu vois c'est c'est aussi ta manière de parler ton attitude moi tu vois je suis là je suis mec je suis tranquille tu vois je te parle comme si j'étais avec deux frérots tu vois c'est 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 authentique tu vois je mets pas devant enfin avec toi c'est pas comme si j'étais je sais pas devant un écran en mode youtubeur où il faut que je fasse attention à ce que je vais dire ou à ce que tu sais mec c'est un travail les présidents de la république sont présidents parce qu'ils savent parler ah mais c'est un pur travail c'est un taf mec c'est un taf de savoir parler c'est un taf d'avoir une belle location de et d'avoir aussi des scripts de penser à la bonne accroche etc non moi je remets pas ça en cause je dis juste que bah c'est vrai mais du coup c'est normal parce que nous on a pas ça nous on a pas ça ah mais tout à fait d'accord moi je m'en plains pas je dis pas qu'il y a une notion de mérite moi je les encense ces mecs là et même moi j'apprends de ces mecs là mais je dis juste que dans un monde qui est le nôtre en fait ces voix là elles sont tellement bruyantes qu'il y a beaucoup d'autres voix qui des fois pourraient servir le collectif qui passent à la trappe mais après c'est aussi leur responsabilité à toi de te former au YouTube à toi de te former à Twitch et à toi de te démerder bien sûr mais après il y a aussi ce truc de il y a tout le monde enfin moi j'ai enfin j'ai la sensation que aujourd'hui tout le monde écoute ou tout le monde enfin c'est c'est dans l'air du du temps et c'est vrai que moi ce que je ressens avec ça alors je trouve que c'est super c'est un truc enfin super intéressant que quelqu'un tu vois te parle et que ce que tu dis ça te ça résonne avec toi enfin tu vois évidemment la démarche elle est vraiment super mais il y en a tellement moi quand je vois des gens à 23 ans t'es coach de vie vas-y moi les vrais coach de vie mon grand-père mec voilà tu vois 88 ans il a fait sa life vas-y dis-moi comment ça se passe tu vois 23 ans mec t'as rien vécu qu'est-ce que tu peux oui alors oui t'es coach de vie pour de 0 à 23 ans non mais oui et encore oui tu vois à la manière tu vois mais enfin il y a un truc où c'est enfin après je suis pas en train de critiquer c'est juste moi comment je vois la chose tu vois ça résonne avec moi il y a une sorte de ouais de course un peu à ça parce que tu veux exister dans un monde des réseaux dans un monde de comme tu disais tout à l'heure avec la pastille bleue quoi c'est pareil t'as une volonté d'exister et que c'est un chemin qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible que 23 ans de judo et la médaille d'or au JO quoi et surtout c'est pas parce que t'as une histoire intéressante parce qu'on a tous une histoire intéressante enfin c'est pas parce que t'es coach de vie que ton histoire elle est plus intéressante que la personne qui le fait pas parce que des fois t'as la sensation où ils sont tellement forts dans leur manière de parler dans leur prestance dans leur achat qui qui en fait des fois ça peut paraître comme j'ai la vérité parce que j'ai vécu ça tout à fait ouais alors que mec moi j'adore des fois t'sais t'as des gars dans la rue ils peuvent venir te parler mec leur vie est beaucoup je dis pas beaucoup plus intéressante mais elle est autant intéressante en fait c'est en fait je pense qu'il faut retrouver un peu d'humilité et de modestie tu vois mec juste ça quoi dans tout ce bordel ouais un peu d'humilité et de modestie quoi mais pas beaucoup parce que la démarche elle est pas dégueulasse en vrai bien sûr mais en fait il y en a tellement que tu dis attends tu vois mais c'est pareil dans la musique mec t'as des gars ça y est ils sont rappeurs tout le monde fait tout en fait avant t'avais la rareté t'avais ce mystère comme on disait tout à l'heure tu vois aujourd'hui mec demain je peux décider d'être coach si j'ai envie tout à fait enfin si je le décide je peux qui m'en empêche personne mais je serais un énième gars qui va répéter les mêmes choses c'est comme t'as 10 000 bouquins sur le moment présent mais t'en as un qui sort du lot par exemple tu vois donc c'est tout à fait d'accord là tu mentionnais tout à l'heure Twitch est-ce que tu connais un peu Twitch tu y as joué ou non alors mec je suis pas étonné dans les jeux vidéo moi bah tu vois moi aussi c'est ce que je pensais mais en fait c'est plus du tout ça apparemment alors alors non alors oui alors ça je sais que c'est plus du tout ça maintenant c'est plus c'est la nouvelle télévision mec ouais c'est ça apparemment il y a même des je crois il y a des mecs qui ont tu peux diffuser même des matchs de foot en direct et tout des émissions de télé radio le truc intéressant avec Twitch c'est si t'as une communauté déjà je sais que t'en as une ça peut être intéressant ouais après moi je te dis ça comme ça par curiosité parce que comme tu le mentionnais je me dis ah ça se trouve il connait des trucs il pourra nous le partager moi j'ai pas du tout envie de te faire ce genre de choses moi j'en ai je connais des gars je connais un gars qui bosse à RMC Sport qui fait des tweets et tout avec RMC pour RMC mais sinon non c'est pas enfin non non j'ai non qu'est-ce que t'imagines être bah là toi dans ton industrie tu disais que la musique ce serait bien qu'il y ait autre chose pour partager tout ça est-ce que t'as déjà un peu joué à ce jeu d'imaginer tu veux dire quoi un réseau social ouais c'est un réseau une plateforme ou un moyen peut-être de communiquer non t'as pas imaginé un truc comme ça si t'as une communauté une vraie communauté moi j'aime bien ce truc de donner des rendez-vous à des endroits très précis tu vois un truc plus physique que virtuel mais pour ça il faut une communauté mais là pour se faire la communauté aujourd'hui t'es obligé de passer par les réseaux sociaux attends tu sais quoi il y a un truc qui pourrait t'intéresser il y a une vidéo d'un gars il s'appelle Stan Leloup qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Matnia il a fait une vidéo d'analyse de PNL de la com de PNL PNL génial quand je te dis c'est pointu des mecs ils ont dit non à tous les trucs radio ils sont jamais là où les gens les attendent il y a un moment ils ont dit ils ont fait une sorte de com où ils ont récupéré tous les numéros de téléphone de tout le monde et en fait je crois que c'était le seul moyen de communiquer l'adresse du prochain show non mais ils ont fait un truc méga point je suis plus dans ce genre de choses mais pour ça ils avaient la communauté quand même un petit peu avant tu vois ce genre de move ouais move un peu vraiment en dehors du lot il y a un moment je crois il y a eu une interview ils ont envoyé un singe à leur place et tout non mais c'était un truc voilà Skyrock ouais oui mais moi je suis plus dans ce genre de choses mais pour ça communauté c'est pas la communauté comment tu fais grandir toi ta communauté comment tu la nourris moi en vrai alors pour être honnête sur les réseaux moi je suis très et je suis pareil en show c'est en mode tu te prends une tente dans ta gueule et ciao tu vois c'est un peu si tu décides de venir t'es le bienvenu mais j'ai pas tout faire en oeuvre pour que tu viennes tu vois c'est pas mon c'est pas mon caractère tu vois par contre tu veux venir avec plaisir tu vas kiffer tu vas passer un super moment mais par contre je vais pas tout mettre en oeuvre pour que tu sois dans ma communauté ou que tu vois comment tu communiques sur tes prochains shows et tout alors comment tu donnes les rendez-vous moi je partage juste avec mon équipe on fait une cover voilà show ici et venez ouais si vous voulez venir venez vous voulez pas vous voulez pas mais c'est pareil pour ma musique mec je partage une musique je vais pas harceler les gens tous les jours ma musique est sortie ou quand j'ai un content je vais pas le partager dix milliards de fois mec je suis pas un spammeur non mais c'est vrai mec c'est vrai mec en vrai je suis pas un gars qui passe des produits je suis un gars qui fait qui se sert d'un outil qu'il partage une fois ou deux à la rigueur tu vois qui partage avant tout son travail aussi donc non moi j'ai pas cette approche en fait instagrammeur de instagram ça c'est ultra impuissant ce que tu viens de dire c'est que tu partages un travail c'est pas que du content tu vois c'est ton travail c'est ton travail mec je partage pas alors oui évidemment après Tokyo j'ai fait une espèce de vidéo un peu report où tu me vois en train de mixer en train d'être ça ce serait lourd tu vois même pour les mecs comme moi pour suivre un peu une sorte de vlog ou un truc je kifferais mais je vais pas le partager dix milliards de fois mec le partager une fois et même tu vois moi en vrai mec je te jure je m'en fous des likes je préfère avoir 100 vrais likes que 3000 likes parce que j'ai mis 300 balles de pub tu vois je préfère avoir mes vrais gars qui sont là et que ça construit petit à petit tu sais moi je vois c'est un marathon mec j'ai pas envie de paraître pour le gars super lourd alors que c'est pas vrai juste parce que j'achète les choses non tu vois je préfère être honnête en fonction de de la communauté que j'ai pour l'instant tu vois donc tout comme les arts martiaux c'est un jeu d'endurance la ceinture noire tu l'as dans 15 ans ouais petit à petit ouais petit à petit pierre par pierre marche par marche tu vois tranquille moi je suis tranquille mec j'ai pas envie de brûler les étapes et surtout j'ai pas envie de d'être une période tu sais hop boum t'es en haut et après c'est bon non moi je suis plus dans la longueur tu vois et tout m'autoriser à évoluer en fonction de mon vécu de ce que tu vois des rencontres que j'ai de comment tu t'auto-analyses par exemple comment tu vois si t'as réellement progressé dans la création de musique etc comment quels sont les métriques ou quels sont les moyens de mesurer parce que ça semble être aussi quelque chose qui est intimement lié à tes expériences de vie à tes émotions à ton ressenti comment savoir en fait que tu t'améliores dans ton art tu parles quoi de manière technique bah justement à toi de m'éclairer j'en sais rien est-ce que tu te regardes en arrière et tu dis techniquement je suis meilleur ou bien tu dis non là je suis comment tu vois en fait que t'évolues s'il n'y a pas quelque chose de très tangible par exemple là les ceintures nous des arts martiaux c'est tangible avant t'étais bleu maintenant t'es noir ok d'accord je vois que j'ai évolué je vois ce que tu veux dire pour la création pour ma part c'est un peu c'est un peu différent parce que comme je disais au début je vois pas la musique de manière technique alors évidemment quand je dis ça oui j'ai des skills je comprends l'environnement dans lequel je travaille mais je m'en détache à la fois c'est à dire que je crois en l'accident je crois au non savoir ouh ça c'est puissant c'est comme Picasso Picasso mec c'était un dessinateur parfait mais il a décidé de peindre comme un enfant et j'ai un peu cette vision là de attention je dis pas que je connais en termes techniques pas du tout j'ai pas tu vois moi quand j'ai appris la musique sur l'ordinateur c'est je me suis mis derrière l'ordi et c'est tout donc c'est à dire même dans mes débuts je me suis pas dit ok je vais lire c'est quoi ce bouton quelle fonctionnalité il a non c'est je me suis jeté dans la gueule du loup et j'ai exploré par moi même ce que le logiciel pouvait faire alors évidemment j'ai pu regarder quelques tutoriels mais j'avais pas ce truc de vouloir vraiment savoir je sens que c'est pas mon processus c'est ce que je te disais quand j'étais en studio en Belgique on a branché des mics on a jamé pendant je sais pas une heure et demie deux heures on a juste fait des choses et c'est tout et après de ça qu'est-ce qu'on va en tirer mais c'est juste parce que c'est même dans mon processus créatif j'ai ce même process dans la vie t'es un peu ta manière de créer je suis pas dans la vie je suis pas mon équipe mon équipe il me dit c'était un peu un animal tu vois je suis très je attention je suis civilisé je me balade pas à poil tu vois mais j'ai une approche tu vois ouais ouais beaucoup plus j'intellectualise pas du tout ma vie et ma manière de 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 travailler mais si je prends le gars de 15 ans et le gars d'aujourd'hui évidemment mec j'évoluais mais j'évolue dans une démarche qui était déjà là depuis le début c'est-à-dire je regardais pas trop de tutoriel je j'essaie vraiment de 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 faire mon propre truc tu vois par exemple évidemment c'est super intéressant de voir comment certains producteurs que tu kiffes travaillent mais et t'as cette démarche aussi où t'apprends des meilleurs c'est vrai mais t'es autant meilleur que mais tu mais t'es t'es c'est pas encore le moment pour toi donc travail essaie de trouver tes propres essaie de comprendre ton propre processus créatif tout dépend du process tu vois moi je peux pas être derrière un panneau et commencer à une mélodie parce que c'est pas ce que je suis c'est pas c'est pas ça donc il y a cette démarche aussi de se connaître un petit peu soi-même dans ce processus créatif qui fait que bah du coup tu vas pouvoir créer de manière un peu plus authentique donc je dirais que j'ai évolué dans la compréhension de mon processus créatif tu vois mais il y a des trucs sur lesquels ça marche pas vraiment mec je teste des fois j'essaie de sortir de ce cadre mais c'est pas ce que je suis donc pourquoi le sortir mais est-ce que ça veut dire que t'as pas par exemple de routine t'as pas par exemple une sorte comme les arts martiaux t'as pas un entraînement régulier où tous les jours tu mets derrière l'ordi c'est comme ça vient ou comment tu vois les choses avant j'étais comme ça c'était même de l'acharnement là maintenant mec je fais de la musique à un moment très précis très précis là par exemple je suis en finition d'un projet donc c'est comme t'es en train de finir une toile quoi tu passes de temps en temps parce que justement si t'es là derrière l'ordi t'es là t'écoutes t'écoutes tu te matrixes en fait t'es en train d'intellectualiser tu vas croire que ce que tu fais c'est pas correct alors qu'en fait ça l'est c'est juste parce que tu mentalises trop tous les tous les morceaux que je sors je 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 c'est une règle une règle que je me suis imposée c'est je garde l'énergie de la première version du premier G de la première du premier truc qui est sorti quoi et j'essaie j'essaie vraiment au maximum de garder ça est-ce qu'il y a des choses que par exemple tu as produites et après t'as dit non je le sors pas ça alors sur le moment oui parce que je pense qu'il y a un moment pour tout il y a des par exemple des traits du du projet que je vais sortir il y a des traits que j'ai fait il y a 3 ans alors j'aurais pu les sortir à ce moment là mais c'était pas le moment je la vivais pas cette musique tu vois là je peux la vivre cette musique là je peux je peux y aller mec c'est fou ouais après c'est bon enfin c'est comment moi mec c'est vraiment c'est moi mon fonctionnement à moi je suis pas en train de dire que je sais quelque chose de plus ou que je que j'ai une connaissance en plus pas du tout mec c'est juste que dans mon processus à moi c'est comme ça franchement c'est ultra intéressant moi à titre personnel j'apprends beaucoup parce que il n'y a pas plus opposé à ma manière d'être que ce que tu décris là et c'est ouf ouais c'est ouf de me confronter à ça et de me dire tu vois quand je t'entends parler et que tu me dis ouais j'ai fait un truc il y a 3 ans c'était pas le moment de sortir et 3 ans plus tard tu le sors moi rien que ça ça m'angoisse de me dire mais attends parce que moi j'ai une autre conception de mon art qui est elle est très protocolaire elle est très comme les entraînements c'est très je fais ça et la régularité le volume fait que j'augmente mais je peux mesurer je peux voir tu vois ce que je veux dire j'ai beaucoup plus de mal à connecter à part avec la danse à part avec la danse tu vois mais le tu sais de se dire que ouais là j'ai fait un truc en gros ce que j'essaye de faire à chaque fois c'est que chaque action je dirais pas qu'elle est calculée mais en fait si c'est fait c'est fait je le sors tu vois j'ai pas d'attache à ça je suis très dans produit 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 et en fait sur 10 ans tu vas moi aussi peut-être que j'aurais dû faire ça mais non non mais c'est tellement plus fort que moi ouais bah écoute c'est magnifique mais ça veut pas dire que la musique elle est pas bonne c'est tu vois et ça par exemple ce qui est intéressant parfois c'est que tu sais tu ressens des choses et que quand tu te renseignes sur des producteurs ou peu importe des gens dont tu aimes le travail ils disent la même chose que toi et en fait ce que je ressens par rapport à ça c'est que la musique c'est tu vois la musique que je fais la musique la vision que j'ai de ma musique depuis le début elle a toujours été là une musique très distorsionnée agressive tu vois je dirais que je fais une musique un peu insolente tu vois c'est vraiment insolent mec c'est vraiment tu te prends vraiment deux kicks dans la tête tu vois c'est insolent mec c'est vraiment insolent je cherche vraiment ce truc ah ouais genre c'est insolent tu vois et mais il y a un moment pour tout et je sais que c'est le moment là pour moi ce que je travaille depuis des années parce qu'en fait comme je t'ai dit j'avais un groupe avant où malheureusement on commençait un petit peu à être bridé à aller dans de la house et tout et je voulais pas ça moi je voulais vraiment être dans ce truc industriel dur et un peu rock donc j'ai arrêté et pendant 5 ans j'ai vraiment exploré j'ai fait évoluer mon processus créatif etc et dans ces 5-6 années là il y a des morceaux qui sont sortis de ce truc là mais que c'était pas le moment et là aujourd'hui en termes de ce qui se passe dans la société c'est le moment incroyable je kiffe parce que il y a ce truc où c'est ce que je disais tout à l'heure faut que la musique qui sort cristallise aussi un petit peu ce qui se passe en termes d'énergie dans la société tout est en flamme et bah ma musique c'est ça c'est fout le bordel mec vas-y tu vois mais je dirais pas de foutre le bordel à l'extérieur mais fout le bordel à l'intérieur de toi surpasse-toi vas-y tu vois fais ressortir des trucs intéressants pas je suis pas pro casse et tout ça pas du tout ça attention c'est juste plus introspectif fout le bordel à l'intérieur de toi ose vas-y est-ce que t'as déjà eu justement des gens qui ont été impactés par ta musique et qui t'ont donné des retours d'une quelconque manière alors vu que là moi je suis même si tu vois mon j'ai un entourage où c'est très sérieux je vis de la musique etc là ce que je vais sortir c'est comme si c'était un point zéro tu vois c'est vraiment je repars dans dans l'arène mais à l'époque de à l'époque oui de mon ancien groupe oui bien sûr bien sûr mec et c'est toujours et même t'as toujours des gens aujourd'hui qui me qui m'envoient des messages c'est pas tout le temps attention mais c'est toujours oui ça fait plaisir oui qu'ils sont je dis que c'est plus de manière ils sont touchés de manière technique dans comment ils se posent des questions dans comment je fais une fois je me souviens je suis rentré dans un studio et t'as t'as un gars il voulait à tout prix là j'arrive que je lui montre des trucs je dis mais mec genre je peux non je te connais pas mais c'est gentil tu vois c'est gentil mais quand je dis je connais pas c'est pas dans le sens il y a une manière de demander il y a tout un protocole tu vois mais ça fait toujours plaisir en vrai mais moi parfois ça me en fait il y a ce truc où je suis un peu gêné c'est pas parce que j'ai ce syndrome d'imposteur pas du tout mais c'est parce que je me dis mec ce que je fais tu peux le faire mais juste ose aller toi dans ta direction n'essaie pas de reproduire la même que moi ça marcherait pas ça marcherait pas à une époque j'avais un discord où j'avais une petite communauté de quoi je sais pas une cinquantaine de personnes tu vois où tous les jours ils m'envoyaient des sons donnez moi ton avis tu vois enfin donnez moi ton avis etc et moi mes retours c'est toujours va au bout en fait je vais te dire que ça me plaise ou pas on s'en fout en vrai toi qu'est-ce que t'essaies de dire c'est un peu plus profond que ça tu vois qu'est-ce que t'essaies de véhiculer comme message c'est quoi ton objectif en fait qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce que moi si je fais ma batterie comme ça c'est parce que j'ai une intention derrière c'est parce que je l'entends comme ça et je l'entends comme ça parce que j'ai vécu quelque chose qui fait que je veux l'entendre comme ça mais on a peut-être pas vécu la même chose donc du coup c'est plus un truc de mindset tu vois la musique c'est ce que j'allais te dire ce que j'allais te dire j'allais te dire que ça va amener aussi des gens qui ont tendance à cérébraliser pas mal de choses à aussi s'ouvrir à ces choses-là tu vois moi c'est marrant parce que je dis toujours que oui moi tu vois je suis très machin cérébral etc alors qu'en fait fondamentalement l'immense partie de ma vie ça a toujours été que des trucs créatifs d'improvisation de connexion à être présent sauf que moi de ce que je me rappelle et bien il y a toujours la phase en amont moi je me rappelle de tous ces efforts à ces sacrifices etc mais en fait un gars qui va avoir une performance une battle de danse comme ça il va se dire ou là des projets que je crée même dans l'entrepreneuriat tu vas dire ce mec là en fait c'est une montagne d'idées etc oui mais en fait derrière comme tu l'as dit c'est juste que tu te connectes en fait à toi ton intention et ce que toi tu veux véhiculer et je pense que ça c'est le point le plus puissant selon moi parce que c'est tu peux commencer par copier quelqu'un t'en inspirer etc comme tous les artistes qui copient et mec tu passais par là attention bien sûr et en fait trouver ton authenticité trouver ta propre voix ton dos à toi c'est ça qui est la finalité ton propre dos et ça c'est pour moi c'est vraiment ce cadeau divin c'est aussi révélateur parce que je pense que concernant il y a cette peur d'échouer tu sais mais j'ai eu la chance en fait et c'est encore grâce au judo tu vois en compète quand tu perds tu perds devant beaucoup de gens il y a beaucoup de gens dans les grades tu perds pas c'est pas un truc privé tu perds devant beaucoup de gens et tu vas te relever et saluer l'arbitre et saluer le gars et serrer la main du gars qui t'a que enfin que ton adversaire qui t'a perdu quoi donc moi j'ai pas peur j'ai plus peur de ce truc là vas-y je fais mon truc voilà tu vois j'avance je fais mon truc et c'est super voilà je suis content déjà de vivre vivre de ce que je fais déjà ça tu vois c'est très bien et d'avoir la chance aussi d'avoir le temps de pouvoir bosser ma propre musique et de et de la créer aussi comme moi j'ai envie tu vois moi je suis quelqu'un j'ai pas de label je fais mon truc j'ai ma liberté artistique j'ai des objectifs avec mon équipe on fera tout pour les atteindre et voilà tu vois j'ai pas de contraintes créatives et je suis j'ai beaucoup de gratitude dans ça tu vois et j'ai pas peur en fait d'échouer je m'en fous tu vois c'est pas tu vois je m'en fous maintenant alors avant évidemment oui mais là je m'en fous tu sais pourquoi je m'en fous parce que dans ma thèse je sais que j'échouerai pas tu vois parce que je le fais pour moi je le fais pas pour les autres tu vois je ça existe pas échouer en fait c'est pas ça existe pas mec c'est pas quelque chose qui existe c'est quoi au lieu de faire un million tu fais quoi 500 000 c'est pas un échec c'est comme ça en fait c'est pas toi qui décide c'est comme ça du moment que t'es content de ce que t'as fait du moment que t'as vécu pour créer ta musique ou peu importe créer ta chorégraphie ou tes vêtements ou ce que tu veux peu importe du moment que t'as mis l'énergie qu'il fallait que tu t'es toi battu que t'as donné l'énergie qu'il fallait pour ce truc là que ça sorte t'as fait le plus dur mec le reste après c'est pas toi qui décide Amen magnifiquement Yppon je te remercie pour ces belles paroles on fera pas mieux pour amener une belle énergie de lumière et de positivité à la fin de notre échange à la fin des podcasts moi j'ai une petite section dans laquelle je pose 5 questions à tous les invités c'est les 5 mêmes questions qui permet aux gens qui écoutent régulièrement le podcast d'avoir différents outils de différentes personnes différents points de vue et j'espère qu'avec la montagne d'invités que j'accueille il y a quelques petites choses qui émergent donc c'est 5 questions en rapid fire et j'adorerais avoir tes réponses vas-y mec let's go allez c'est parti première question si tu n'avais qu'un seul livre à offrir quel serait ce livre et pourquoi ? la société du spectacle de Guy Debord pourquoi ? parce que moi ça m'a beaucoup aidé dans le le détachement de tout ce qui se passe autour de nous en termes de société tout est spectacle les présidents c'est des rock stars tout est spectacle même le 11 septembre c'est un spectacle mec c'est tu vois c'est waouh c'est un show c'est c'est un show alors attention je ne suis pas en train de dire que ça ne représente rien aux yeux de la société pas du tout mais c'est un show c'est un show le 14 juillet mec c'est tout est tu vois donc je dirais Guy Debord la société du spectacle magnifique magnifique deuxième question un peu plus cosmique si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique quel serait ce message ça peut être un mot une citation des paroles que tu inventerais qu'on pourrait lire avant que tu ne te départes de cette belle enveloppe charnelle pour le royaume de l'odeur peut-être tout que je dirais avant de mourir quoi ouais et qui pourrait nous servir à nous si on reste après toi accepter accepter le fonctionnement de chacun les traumas de chacun accepter au final le monde qui nous entoure tel qu'il est accepter qu'on ne comprend pas tout accepter que tu vois juste accepter qu'on n'est pas parfait accepter tout ça quoi on n'est pas on n'est pas des dieux quoi ouais accepter mais avec juste ce mot accepter parfait troisième question est-ce que dans les six derniers mois tu t'es procuré un objet physique de moins de 100 euros qui a amélioré la qualité de ta vie de n'importe quelle manière putain ça c'est une bonne question les six derniers mois l'achat d'un objet moins de 100 euros moins de 100 euros qu'a amélioré ma qualité de vie je vais te dire un truc je me suis acheté un équipement pour le grappling donc ça a amélioré ma qualité de combat ouais c'est quoi j'ai eu le mal au genou non j'ai pas non franchement non bah vas-y non mais ça ça passe c'est quoi c'était quoi l'équipement non j'ai pas de un bon protège-dents voilà bien 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 non mais c'est ça le but de la question c'est un peu de trouver aussi non parce qu'on part tellement dans le cosmos et il y a plein de trucs qui sont tellement plus denses des fois il y a des petits gadgets qu'on pourrait aussi récupérer putain ce mec là il a utilisé ça j'y ai jamais pensé non alors après tu sais tu connais j'ai du palo santo j'ai ces trucs là mais ça fait tout ça fait un moment que j'en ai donc c'est pas là le truc concret ouais un nouveau protège-dents ce genre de truc génial 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 ça passe il y a plein de grappleurs t'inquiète pas dans l'audience ils vont se dire ah intéressant il y a une marque en particulier il y a un truc particulier ou pas énorme mec je suis dans la matrice mais ils font bien le taf ouais mec c'est esthétique aussi c'est important yes 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 magnifique quatrième question ta routine matinale parfaite dans un monde idéal je vais te dire moi ma routine ce que c'est je me lève je fais quelques exercices de sabre jure sabre en bois attention sabre en bois donc c'est déjà un état un peu méditatif après je fais une méditation et ensuite je vais à la salle bon déjeuner et je vais à la salle et attention j'équilibre parfois ça m'arrive de peut-être pas avoir le temps de faire le sabre ou pas méditer mais c'est en tout cas une rigueur que je m'impose que j'essaie d'imposer vraiment tous les jours et là j'ai rajouté une méditation avant de dormir aussi voilà mais sinon ouais exercice de sabre je me lève petite musique de samouraï là et on y va jure raconte tu fais quoi c'est genre kendo en mode tac tu fais des kata avec ouais en fait avec avec steve on a fait un stage d'aïkido pendant une semaine au cercle tissier et pendant pendant ce stage on a eu la chance de pouvoir pratiquer quelques exercices de sabre tu vois et du coup je les répète mec c'est tout en fait juste répéter répétition de mouvements quoi tout simplement qu'est-ce que ça t'apporte ça m'apporte que chaque mouvement doit être précis donc chaque décision aussi quand tu prends une décision faut vraiment être sûr tu peux pas prendre une décision tu sais les grandes décisions elles se font pas quand t'es pas bien ou parce que tu ressens un autre besoin ou parce que faut vraiment des grosses décisions il faut que ce soit très 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 précis vraiment précis c'est ce que je ressens tu vois pour la parce qu'en plus quand tu fais un métier un peu public t'as des fois ben là par exemple tu vois pour être avec toi j'en ai parlé à mon manager tu vois est-ce qu'on le fait est-ce que c'est c'est en accord avec un peu le message qu'on veut faire passer tu vois donc c'est des décisions il faut être précis dans la précision c'est aussi se renseigner demander un peu autour de soi tu vois pas être focalisé c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans ton truc renfermer chez soi tu vois être ouvert et être précis dans ses décisions donc ouais c'est ça que ça m'apporte et des fois je le sens j'ai un mouvement il est pas bien je fais ah putain fais chier tu vois mais je fais ça vraiment juste pour l'esprit j'ai pas du tout de prétention d'être samouraï tu vois enfin tu vois ce que je veux dire c'est juste c'est une forme de méditation quoi j'adore magnifique cinquième et dernière question si tu pouvais te téléporter comme par magie dans un lieu et à une époque n'importe laquelle quel serait ce lieu quelle serait cette époque et pourquoi avant je t'aurais dit l'Egypte tu vois l'Egypte ou le Japon à l'époque tu vois des samouraïs mais je pense que j'ai envie d'aller un peu plus loin c'est vraiment l'ère primitive quoi le tu vois 2001 où c'est de l'espace là voilà juste voir tu vois il n'y a rien c'est toi avec du coup un peu toi même tes instincts de survie de communauté tu vois donc ouais plutôt ici juste voir en fait ce qui se passe l'énergie quoi du rien quoi au final c'est ce qu'il y avait avant quoi rien donc ouais je dirais ça un peu plus loin j'ai pas l'époque parce qu'en vrai on se base sur des on sait pas vraiment tu vois donc je dirais le plus loin possible où il n'y avait rien quoi et ça rejoint le zen aussi tu vois ouais cette époque là ouais un peu primitive un peu tu vois je dirais pas à l'époque des dinosaures mais juste cette transition un peu organique entre humanité tu vois j'aime ça me parle ça me parle bah écoute magnifique mon frère est-ce que tu as des dernières paroles avant que l'on close cet enregistrement toi et moi dernière parole non mec écoute j'ai adoré l'exercice j'ai kiffé discuter avec toi c'était riche en connaissances etc et puis j'aime bien aussi quand tu vois quand on discute qu'on sente les différences de point de vue et qu'en fait on s'en fout de ça complet on s'en fout un peu des différences et ça rejoint le terme que j'ai dit d'accepter en fait d'accepter ce truc là moi tu vois pour être transparent en vrai je peux avoir une discussion avec un skinhead mec je m'en fous mec c'est ta vie mais peut-être que le skinhead il a des valeurs de famille que moi j'ai pas tu vois donc tu vois il y a aussi il faut pas s'arrêter à une manière de penser il y a aussi il y a aussi les valeurs tu vois parce que tu peux avoir une manière de penser super bah défaste mais que tu peux avoir des valeurs incroyables donc donc en vrai ouais j'aime bien ce genre de truc où juste en fait discuter dans la légèreté sans jugement et voilà mec tu vois tranquille mec tranquille ce sera le mot de ce podcast le hippo il est tranquille j'adore j'adore écoute merci à toi et merci pour ce bon moment et merci à toutes celles et ceux qui auront visionné et écouté jusque là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux épisodes abondance gratitude et bienveillance les movers ciao ciao à bientôt mon frère à bientôt mon frère ciao j'ai un coup j'ai un coup oui les movers une bien belle conversation cosmique avec notre invité comme toujours vous pouvez retrouver toutes les notes les ressources les liens toutes les modalités d'entraînement les livres qu'on mentionne et puis toutes les informations autour de l'invité de ce qu'il partage et comment le contacter dans les notes sur la page qui est dédiée à notre invité encore une fois un immense merci d'avoir écouté et visionné cet épisode comme toujours le meilleur moyen de nous soutenir c'est de mettre une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast audio préférée et si vous êtes sur YouTube à regarder cet épisode comme toujours un petit like vous abonner et mettre la petite cloche pour être certain de ne pas manquer les prochains épisodes encore une fois un immense merci pour votre attention et l'intérêt que vous portez à tout cet univers autour de la culture du mouvement de la santé holistique et du potentiel humain on se retrouve dans le prochain épisode la semaine prochaine deux épisodes par semaine 9h du matin Heure de France Abondance Gratitude et bienveillance les mooseurs Ciao 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 Sous-titrage ST' 501